... Bonsoir à toutes et à tous. Cette rencontre est filmée, mais pas en direct. Donc vous pourrez retrouver ce qui va se passer ici sur Internet. Plus tard, vous serez tenus informés. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à tous, chers Cyril, mesdames et messieurs, chers amis de l'Université de Lausanne, chers étudiants et étudiantes, chers collègues. Au nom de la direction de l'université, j'ai le grand plaisir de vous souhaiter la très cordiale bienvenue dans nos murs. Ça fait déjà un peu plus de dix ans que j'occupe une fonction de vice-recteur en charge des questions de durabilité et de transition écologique dans cette université. Et il y a dix ans, lorsque j'avais l'honneur d'ouvrir une manifestation du type de celle que nous avons le plaisir de vivre cet après-midi, j'avais un peu l'impression de hurler dans le désert. Nous étions quelques-uns à nous agiter autour de la durabilité, à expliquer qu'il était temps de cesser de parler de développement durable et d'aborder enfin le changement de trajectoire indispensable à notre survie sur Terre. Mais rien n'a vraiment bougé. En 2015, il y a eu le film Demain. Il y a eu la COP 21 à Paris. Et puis, les années suivantes, il y a eu les canicules à répétition et de plus en plus d'événements catastrophiques et de rapports du GIEC et de l'IPBES. Et alors, la génération suivante s'est mise à se mobiliser. La génération suivante, c'est celle de mes enfants, celle de Greta Thunberg. En automne 2018, vous la connaissez tous, cette jeune Suédoise qui a lancé sa grève scolaire pour le climat. Elle a lancé le mouvement Friday for Future qui s'est très vite répandu à travers toute la planète. Il y a eu des centaines de milliers de jeunes qui sont descendus dans les rues, un peu partout dans le monde, pour réclamer des actions, enfin. L'été suivant, en 2019, ici même, à l'Université de Lausanne, le mouvement européen des grèves pour le climat s'est réuni et a tenu ses assises pour essayer de faire de ce mouvement quelque chose d'un peu plus construit. Est-ce que nous étions alors à l'aube d'une révolution ? C'est une bonne question, peut-être, mais le Covid est passé par là. Et aujourd'hui, qu'en est-il du mouvement de mobilisation de la jeunesse pour le climat ? Est-ce que la génération à laquelle moi j'appartiens a enfin pris la mesure de l'état dans lequel elle laisse le système terre à ses enfants ? J'ai l'impression que la réponse est un peu dans la question. Et ce qui est sûr, c'est qu'elle justifie le fait que notre université ait décidé de mettre la transition écologique et sociale en tête de ses priorités. Il y a dix ans, la durabilité était une préoccupation importante de notre institution. Aujourd'hui, hélas, c'est devenu la première. Et toute l'institution s'y met désormais. Peut-être que c'est bien ou peut-être que c'est enfin. Ça dépend de la perspective. Alors, par exemple, demain aura lieu ici même, à l'Université de Lausanne, ce n'est pas dans ce bâtiment, le symposium annuel sur l'adolescence 2022. Et cette année, le thème du symposium est « Jeunesse et réchauffement climatique, votre futur sera mon présent ». Les discussions de demain porteront sur la santé des adolescents et des adolescentes et celles de la planète. On tentera de mieux comprendre l'éco-anxiété. On verra comment l'école vaudoise s'engage face aux enjeux de la durabilité. On discutera de l'engagement des jeunes, etc. C'est juste un exemple de ce que l'université se met à faire sans que je n'ai plus à hurler dans le désert. Et pour lancer le débat qui aura lieu demain, nous avons l'honneur de pouvoir compter sur la présence de Cyril Dion, qui revient nous voir cinq ans après une discussion passionnante – je ne s'en souviens pas vraiment, mais je t'assure que ça a eu lieu – sur le rôle du cinéma dans la transition. Le film « Animal », qui a été diffusé tout à l'heure, met en scène deux jeunes gens qui interrogent notre lien avec le monde vivant et cherchent à secouer les adultes. Sans simplifier, sans renvoyer chacun dos à dos, le film montre que nous sommes toutes et tous pris dans un système qui n'a pas choisi les bonnes priorités. La croissance économique ne nous apporte pas à elle seule le bonheur et la santé dont chacun et chacune a besoin. Si nous détruisons le monde vivant, nous détruisons ce qui nous garantit une vie bonne. Et donc, il faut changer de trajectoire. J'aimerais te remercier chaleureusement, cher Cyril, d'avoir accepté notre invitation à venir discuter encore une fois avec nous. Et j'espère que nous pourrons poursuivre les discussions débutées tout à l'heure pour rendre compte de ce qui, j'espère, est en train de se passer ici, dans cette université. La rencontre de ce soir est le résultat du travail de plusieurs unités de notre institution que j'aimerais saluer ici et surtout féliciter. Le Symposium Adolescent est organisé par le Centre de Recherche sur la Famille et le Développement, le FADO, de l'Institut de Psychologie de la Faculté des Sciences Sociales et Politiques, par le Centre de Recherche Interdisciplinaire, LIVES, sur les parcours de vie de la même faculté, et par le groupe de recherche sur la santé des adolescents d'UniSanté. Compte tenu de la thématique choisie, notre centre de compétences en durabilité a logiquement été mobilisé pour participer à la programmation et le réseau alumnil qui regroupe les anciennes et les anciens étudiants et étudiantes de l'Université de Lausanne s'est également joint à l'organisation. J'aimerais chaleureusement remercier toutes ces équipes qui ont mis toutes leurs compétences en commun pour organiser cette soirée. Merci aussi à Unicom pour tous les aspects techniques. Et je passe maintenant la parole à Nelly Niwa, la directrice du Centre de Compétences en Durabilité, qui va animer cette soirée. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Merci beaucoup Benoît. Bonjour à tous et toutes. Je suis ravie de vous voir aussi nombreux dans cette salle pour cette discussion, cette discussion que nous avons intitulée « Transition, comment tenir bon ou comment faire tenir bon ». Je vous propose qu'on la déroule en trois parties. Pour la première partie, je vous propose qu'on aborde la question de la relation entre les émotions et la transition. J'imagine que si vous êtes dans cette salle, c'est que les enjeux de transition vous questionnent, vous mobilisent, voire vous engagent. Et sans doute que ces questions engagent aussi chez vous un certain nombre d'émotions, qui peuvent être la peur, qui peuvent être la colère, qui peuvent être aussi la joie. Et c'est sur ces questions de relation émotion-transition que j'aimerais qu'on déroule ce premier chapitre de cette discussion. Ensuite, dans un deuxième temps, je vous propose qu'on fasse un focus particulier sur la question des jeunes ou comment finalement aborder ces questions de crise environnementale et de transition écologique et sociale avec ce public. Émotionnellement, ce sont des problématiques qui sont lourdes. Du coup, quel ton adopter ? Quel contenu amener à ce public ? C'est les questions que nous nous poserons dans cette seconde partie. Et la troisième partie, ce sera votre partie. Ce sera la partie des questions. Donc, préparez vos questions. Nous avons pris un tronc assez généreux pour que vous puissiez avoir le temps de les poser. Et pour répondre à toutes ces questions, et sans doute encore à d'autres, je vais inviter Cyril Dion à nous rejoindre. Donc, Cyril Dion, je ne sais pas s'il faut encore le présenter, mais je vais quand même le faire. Si on peut s'asseoir ici. Cyril Dion, donc, vous êtes réalisateur, notamment des films Demain et Animal, qui a été projeté juste avant. Vous êtes aussi poète, écrivain et activiste environnemental. On vous doit une forte mobilisation sur tout ce qui était marche pour le climat, sur l'affaire du siècle aussi. Et puis, vous avez été aussi garant du processus de l'Assemblée, de la Convention citoyenne pour le climat en France. Merci beaucoup d'avoir accepté de revenir parmi nous. On est très, très contents de vous avoir ce soir. Et puis, je vais inviter les autres participantes à cette table ronde. Tout d'abord, Sarah Collère. Vous pouvez vous installer là. Sarah Collère, vous êtes doctorante à la Faculté des géosciences et environnement, à l'Institut de géographie et de durabilité. Vous êtes aussi la responsable de l'espace transition. Et on vous a beaucoup entendu dans les médias sur les questions d'éco-anxiété. Et vous pratiquez aussi le travail qui relie. Nous avons aussi une autre doctorante aussi parmi nous, Célia de Pietro. Alors, Célia de Pietro est doctorante aussi, mais cette fois-ci, à la Faculté des sciences sociales et politiques au laboratoire Thémas, en sociologie. Et toutes les deux, vous abordez en fait la question, dans vos recherches, vous abordez la question du lien entre émotion et transition écologique. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être présente parmi nous aussi ce soir. Je vais commencer cette première partie qui va travailler sur le lien entre émotion et transition par une question et un constat peut-être. Le constat que la situation actuelle n'est pas franchement à la réjouissance, si on est honnête. Bien sûr qu'il y a un certain nombre d'améliorations graduelles, mais on est très très loin des transformations qui seraient nécessaires pour aller vraiment vers une transition écologique et sociale. Dans ce contexte, Cyril Dion, déjà, est-ce que vous partagez ce même contexte, enfin, ce même constat que moi ? Et puis, finalement, qu'est-ce que ça génère comme émotion chez vous de voir ce qui se passe actuellement ? Bonsoir tout le monde. Content d'être là. Ce n'est pas une corvée de revenir. Je suis hyper content que vous me remerciez 15 fois d'être revenu. Genre, d'être revenu, je suis très content d'être là. Oui, je serais quand même dans une forme de déni assez profond si je ne partageais pas ce constat. Mais ça fait longtemps, à vrai dire. C'est-à-dire que quand tu disais tout à l'heure j'avais l'impression de crier dans le désert dans 10 ans, moi j'avais l'impression de crier dans le désert il y a 15 ans déjà, c'est ce qui ne me rajeunit pas complètement, mais quand on a fait Demain, je me souviens que ce qui a fini de convaincre Mélanie de venir tourner, c'était l'étude qui avait été conduite par les deux scientifiques qu'on voit au début du film, donc Anthony Barnosky et Elisabeth Adli, et 20 autres scientifiques qui s'appelaient Approaching a State Shift in the Earth Biosphere, qui était une étude sur les points de bascule, qui cherchait à mettre bout à bout un certain nombre de facteurs, qui était le changement climatique, qui était l'érosion de la biodiversité, qui était la pollution, qui était la déforestation, qui était la pollution des eaux, et en se disant déjà, à l'époque, ce que peu de gens faisaient, si on met tous ces facteurs bout à bout, où est-ce que ça pourrait nous mener ? Et j'avais montré cette étude à Mélanie qui était enceinte à l'époque, et donc pour parler d'émotion, elle était, c'était un mélange de terrifié, atterré, assez dubitatif sur qu'est-ce que je fais avec un enfant dans le ventre, là tout de suite, dans quel monde il va grandir, et qu'est-ce qu'on peut faire ? Une forme d'impuissance aussi. Et c'est beaucoup ce que j'ai constaté en moi, pendant des années, après moi j'ai une bonne mécanique, c'est-à-dire que ma... et j'ai une bonne psychiatre aussi, qui me dit... qui m'a expliqué que je gérais l'anxiété par la suractivité, donc quand il y en a trop, c'est embêtant, mais malgré tout, l'action est pour moi une façon de gérer l'angoisse en permanence, justement pour essayer de contourner cette impression d'écrasement, d'impuissance, de sidération, pour se remettre dans une forme de mouvement, se remettre dans la vie. Et c'est vrai que c'est une question qu'on me pose assez souvent, de me dire, mais comment vous faites alors que vous regardez ça toute la journée ? Et la meilleure comparaison, que je répète souvent, donc peut-être que vous avez déjà entendu ça, mais c'est pour moi la relation entre la peur qu'on peut avoir de l'avenir avec une forme d'effondrement écologique, c'est-à-dire que si on se dit ok, là on est sur une trajectoire où si tous les pays respectent leurs engagements climatiques, on est à plus 3,2. Plus 3,2, là le sixième rapport du GIEC montre que c'est déjà finalement des conséquences qui, il y a quelques années, étaient attribuées à des températures plutôt de l'ordre de plus 5. C'est-à-dire qu'à plus 3,2, on est déjà sur une bonne partie de la planète qui devient inhabitable. Là, ils expliquaient dans le deuxième volet du rapport qu'il y avait 3,5 milliards de personnes qui vivaient sur des zones qui étaient extrêmement fragiles et qui potentiellement deviendraient invivables avec ces températures-là. Donc je ne déroule pas tout ce que ça peut vouloir dire, mais c'est proprement terrifiant. L'effondrement de la biodiversité quand on a fait animal, c'était pareil. On a été voir les scientifiques qui nous disaient mais nous c'est ça qui nous empêche de dormir. On voit bien qu'en fait, tout le monde est en train de se mobiliser sur le climat mais en l'occurrence, si on continue cette trajectoire qu'on va vers une 6e extinction de masse, une extinction de masse, c'est 75% de la vie qui disparaît brutalement, alors brutalement à l'échelle géologique mais quand même sur la planète, ça va être dur de s'en relever aussi. Et quand on voit que ça, c'est seulement 2 des 9 limites planétaires et qu'a priori, on en a dépassé 6, il y a de quoi avoir la trouille. Donc cette trouille-là, pour moi, elle s'apparente beaucoup à la peur de la mort, donc à la peur de disparaître, à la peur de... Et la peur de la mort, on vit tout le temps avec. Enfin si vous êtes au courant que vous allez mourir quand même, quelqu'un vous l'a dit. Mais même si vous savez ça, vous ne vous levez pas tous les matins en vous disant c'est affreux, je vais mourir, enfin Woody Allen fait ça, mais sinon vous, non, vous ne le faites pas. Vous ne dites pas je suis dans une angoisse profonde qui fait que je ne peux rien faire et de toute façon, rien n'a de sens. Non. Voir même le contraire. Il y a un certain nombre de gens qui passent très près de la mort, qui vivent une sorte de regain, de vitalité, en se disant la vie est courte, elle est précieuse, il faut en faire un maximum de choses. Donc j'ai envie chaque jour de faire des trucs qui me passionnent, d'être un peu plus vivant et de rendre le monde un peu plus vivant. Et il me semble que la meilleure réponse à cette situation écologique c'est ça aussi. C'est-à-dire c'est d'opposer une dynamique de vie à des dynamiques de mort. En disant qu'est-ce qui me rend vivant là ? Qu'est-ce qui donne du sens à mon existence ? Qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin ? Qu'est-ce qui peut être utile aux autres ? Et c'est intéressant de voir que c'est là que se rejoignent énormément de problématiques. C'est-à-dire que en faisant ce qu'on aime, en exprimant nos talents, en étant porté par une forme de passion, d'enthousiasme, on est beaucoup plus puissant, beaucoup plus efficace, on inspire beaucoup plus de gens. Donc on va avoir beaucoup plus d'impact. Et en même temps, on se rend la vie plus facile. C'est-à-dire qu'on arrête simplement de se dire que tout est horrible et tout est affreux. Et d'une certaine manière, sans vouloir faire le bouddhiste de comptoir, on revient un peu dans le présent. C'est-à-dire qu'on arrête de faire des anticipations sur l'avenir et des projections et des interprétations qui de toute façon ne seront pas exactement ça, même si c'est important de voir quelle est la trajectoire. Et puis on arrête de maudire le passé. Et on accepte de vivre ce qui est finalement l'objectif de l'existence, c'est de vivre. Donc moi, j'essaie de faire ça. Je n'arrive pas tous les jours, mais il y a des jours, j'y arrive. Est-ce que vous pensez, Cyril Dion, on voit que la place des émotions elle est vraiment très importante sur ces questions de transition. Est-ce que vous avez le sentiment que maintenant on les a vraiment compris ces émotions et qu'on les intègre vraiment dans le processus de transition ? Est-ce qu'on les a mis déjà à leur place ce qui est important ? Beauf quand même. C'est-à-dire que je vois qu'il y a quand même une grande difficulté et j'en parle avec un certain nombre d'amis qui sont aussi auteurs du GIEC. ou dans une forme de culture scientifique très rationaliste, on a aussi tâché de mettre les émotions de côté en disant « regardons les choses froidement, intellectuellement », sauf que ça ne marche pas. C'est-à-dire que nous sommes des êtres profondément irrationnels, nous sommes des êtres traversés d'émotions en permanence, nous n'avons aucune forme d'objectivité, on porte un point de vue sur le monde et on essaye d'accorder ces points de vue sur une sorte de terrain commun qui devient une sorte d'objectivité fragile et temporaire, puisque en plus les certitudes qu'on a à une époque peuvent être remises en question à une autre et tout ça. Donc, on a besoin d'aborder les humains dans toutes leurs dimensions. On a besoin d'être rationnels à des moments, on a besoin d'être extrêmement précis sur des faits et d'essayer justement de se battre contre notre subjectivité permanente pour essayer de l'objectiver ou au moins de pouvoir s'accorder à un maximum de personnes sur une façon de voir le monde, sur une sorte de diagnostic. Mais on a aussi besoin de comprendre comment tout ça nous bouleverse. Si on déporte ça sur d'autres sujets, par exemple, les élections, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre d'expérience, mais il y a des expériences qui ont été conduites sur des personnes qui regardent des débats télévisés pour des élections présidentielles, notamment aux Etats-Unis. Et on voyait que la plupart des zones qui étaient actives dans le cerveau étaient des zones émotionnelles, très peu de zones réflexives. Et que la motivation première pour voter pour un candidat n'est pas forcément son programme, ses idées, que c'est une espèce de mélange avec des perceptions, des perceptions qui peuvent être même de langage corporel, d'impression physique, de sentiment de confiance. Donc il y a tout ça. Donc si on veut pouvoir alerter sur ces questions-là et si on veut aussi pouvoir donner de l'élan, on a besoin de s'adresser à nos émotions. Nos émotions, émotionnellement, c'est ce qui nous... étymologiquement, pardon, c'est ce qui nous meut, c'est ce qui nous met en mouvement. Et on a besoin de se mettre en mouvement. Sinon, alors après, il y a des émotions qui font le contraire, qui, d'une certaine manière, nous sidèrent. Et je sais que quand on avait fait demain, et c'est la même chose avec Animal, et c'est la même chose avec la plupart des choses que je fais, je faisais ce constat-là. Je me disais, mais si on n'est que sur un registre d'émotions, ce qui était un peu le moteur à un moment, c'est-à-dire, il faut faire peur aux gens, il faut leur montrer à quel point c'est horrible, on suscite toujours le même type de réactions qui sont de la désespérance, du déni, de l'écrasement, de l'impuissance. Comment est-ce qu'on peut adjoindre à ça ? Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec Animal. Une fois qu'on s'est pris un coup de poing dans l'estomac, parce que c'est important quand même de voir la gravité de la situation, est-ce qu'ensuite on peut susciter des émotions qui sont de l'ordre, de l'enthousiasme, de l'élan, de l'émerveillement, de la volonté de coopérer, de l'amour, pourquoi pas, c'est ce qui est beaucoup répété dans l'Animal. Parce que ce sont quand même ces émotions-là qui prennent le pas. Le plaisir aussi, c'est aussi une des raisons pour lesquelles, après il y a les émotions et puis il y a la chimie, mais c'est aussi pour ça que c'est si difficile pour nous les humains de contrecarrer un certain nombre de comportements qu'on peut avoir, parce qu'on est aussi programmé pour aller chercher des satisfactions immédiates et que si la proposition c'est simplement satisfaction immédiate versus privation et austérité, le choix est vite fait. Donc on a besoin de trouver des stratégies, vraiment, à mon avis, qui réveillent en nous des trajectoires de sens, de l'envie, de la stimulation à tous les étages, la stimulation physique, émotionnelle, sensorielle, intellectuelle. Merci beaucoup. En effet, sur la place des émotions, c'est vrai que les émotions peuvent nous mouvoir, mais aussi je me pose la question de savoir si elles ne peuvent pas nous freiner à aller vers une transition. Et puis j'aimerais en discuter avec Sarah Collère. Sarah Collère, donc vous faites votre thèse, alors je vais un peu la caricaturer, je m'excuse avance, mais vous faites le thèse sur le lien entre la crise, enfin les peurs existentielles, on va dire, et la croissance économique. Et finalement, on peut se poser la question quand vous me racontiez votre thèse, si finalement, est-ce que ce n'est pas parce qu'on a peur de mourir qu'on ne va pas vers une transition, quelque part ? Bonsoir à toutes et tous. Du coup, je pense que ça fait écho avec beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Finalement, dans la psychologie existentielle, on peut, en simplifiant, voir un peu comme si on avait deux modes de vécu de nos propres angoisses existentielles, donc la peur de la mort, le sens de la vie, qu'on peut soit vivre de manière plutôt défensive, d'une certaine manière, dans un extrême, comme si c'était un continuum de polarité. Une polarité, c'est de manière défensive, on ne peut pas trop y penser, on met la tête dans le sable, etc. Puis l'autre, c'est vraiment de manière réflexive. Et là, il y a beaucoup d'études qui se font en montrant, les philosophes, déjà à l'époque antique, disaient que c'est important de regarder en face ces questions existentielles pour vivre mieux, avec plus de sens, etc. Puis je pense que ce qu'on observe dans notre société, c'est qu'on a une culture, donc j'ai l'impression qu'on est vraiment dans une forme de mutation culturelle dans nos repères idéologiques qui est complètement en train de basculer. Et en fait, jusqu'à maintenant, on avait une tendance plutôt à gérer de manière défensive nos angoisses. dans les études, ils montrent ça, que la culture sert à apaiser nos angoisses parce qu'elle nous donne un certain nombre de codes de conduite, de croyance, de représentation du monde, mais aussi d'identification et de système de valeurs pour nous-mêmes. Et on est dans un basculement et aujourd'hui, on est peu outillés pour inventer de nouvelles valeurs, inventer de nouvelles croyances. Et finalement, c'est comme si, et je trouve que c'est intéressant de percevoir l'éco-anxiété comme ça aussi, de se dire, voilà, les émotions, c'est ce qui nous meut, mais dans notre société, on est tellement peu outillés qu'on arrive dans une forme d'éco-anxiété comme si l'éco-anxiété était la cristallisation du manque d'outils qu'on a dans notre société pour vivre simplement ces émotions et sortir d'une forme de tabou, de dire que non, c'est normal d'être en colère, c'est normal d'être triste. Maintenant, c'est la question comment on accompagne ça et qu'est-ce qu'on en fait ? Et du coup, c'est intéressant de se dire qu'il y a des peurs profondes inconscientes en fait qui nous meuvent et que le système économique comme il est fait se nourrit de ces peurs-là inconscientes et que du coup, il y a un vrai travail à faire, introspectif, etc. et de remise en lien. Mais il y a énormément de choses qui existent qui sont possibles et du coup, ça rejoint aussi la gratitude finalement de se dire mais on est aussi dans une culture qui va tout le temps vers l'avenir. Regardez, moi je vois, j'ai 35 ans et il faut faire un deuxième pilier, il faut faire un troisième pilier mais on ne sait même pas si on aura une retraite. Je ne sais pas, il y a plein de choses qui sont en train de complètement... Comment est-ce qu'on fait pour revivre différemment en privilégiant justement le présent et il y a plein de choses à inventer qui sont très très belles. Mais voilà, il y a tous des ressorts inconscients qui sont en fait prouvés, assez défendus maintenant dans la littérature de prises de conscience qui sont vachement importantes à révéler. Tout petit rebond là-dessus. Quand on montrait Animal à des collégiens, il y en a qui me disaient parce que le début du film est assez dur et qui disaient mais moi je me suis senti triste, je me suis senti en colère comme si c'était pas bien. Voilà. Et je leur disais mais c'est super. Et puis c'était fait pour ça en plus. Non mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'on a réussi notre coup. Et heureusement que tu t'es senti en colère et angoissé. Sinon ça voudrait dire que t'es un dangereux psychopathe. C'est-à-dire que tu n'as plus aucune espèce d'empathie et d'émotion pour le monde vivant. il y a un tel rejet de ces émotions qu'on dit négatives mais qui sont là pour quelque chose quand même. Elles sont là pour nous alerter, pour nous réveiller et je suis complètement d'accord que notre culture a énormément de mal à les gérer. Et c'est comme si tout d'un coup il fallait absolument les oublier. Il fallait se divertir. On est vraiment dans une culture du divertissement. Il fallait divertir ces émotions-là pour ne surtout pas y penser. Mais c'est absurde et à force de le faire, on n'accepte pas de rentrer dans le réel et donc d'en faire quelque chose. Je me retourne maintenant vers Célia de Pietro. Donc peut-être pour raconter, vous pourrez nous présenter un petit peu plus votre thèse. Vous, vous travaillez en immersion, c'est-à-dire que vous rentrez, vous êtes rentré dans le mouvement Extinction Rebellion en Lausanne et vous essayez de voir comment finalement ces émotions sont apprises, discutées, transformées. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus en fait sur comment ces émotions sont gérées dans ces collectifs militants ? Alors, oui, bonjour, merci pour l'invitation et bonjour à Touxte. Donc moi, en fait, je rejoins beaucoup de points qui ont déjà été dits. En effet, j'ai commencé ma thèse il y a trois ans en rejoignant le mouvement Extinction Rebellion dans une double approche à la fois d'observer mais aussi de participer pour interroger à la fois la manière dont les émotions ont été discutées mais aussi comment moi-même je ressentais, j'étais en fait mise face à des émotions et peut-être que là où je fais un petit pas de côté c'est que du coup j'ai une approche sociologique, je travaille en sociologie, une approche sociologique des émotions qui va venir questionner en fait plus que s'il y a de bonnes ou de mauvaises émotions et là, je rejoins particulièrement ce que vous venez de dire, Cyril Dion, parce que je ne pense pas qu'il y a de bonnes ou de mauvaises émotions en effet mais qui va plutôt questionner la manière en fait de s'ajuster à certaines situations et de voir ces émotions selon diverses dimensions alors pour ça, j'ai la chance d'avoir une directrice de thèse, Laurence Kaufman qui m'a beaucoup appris et du coup qui définit aussi les émotions selon trois dimensions certes physiologiques, phénoménologiques et tout ça mais aussi comme selon une dimension intentionnelle c'est-à-dire que les émotions peuvent aussi être des proto-jugements évaluatifs donc on va voir un objet et en fait l'émotion qu'on va ressentir est une forme de jugement sur cet objet et finalement ce que vous disiez Cyril Dion finalement la dimension motivationnelle c'est-à-dire elle a cette formulation que j'aime beaucoup les émotions elles nous meuvent et elles nous émeuvent et voilà donc en fait il y a ces trois dimensions mais en fait là où il faudrait aussi commencer à penser un peu peut-être différemment je pense notamment aux sphères politiques c'est de toujours opposer rationalité et émotions et de se dire que par exemple si un ours entrait dans cette salle avoir peur est quelque chose de très rationnel en fait et que peut-être que sortir de ces schémas en fait de pensées nous permettent aussi de réintégrer les émotions au domaine politique ce qui m'intéresse et de voir justement dans Extinction Rebellion c'est un peu ce qui est tenté d'accueillir ces émotions Extinction Rebellion ou d'autres mouvements d'ailleurs actuels où en fait ces émotions sont prises au sérieux en fait on a peur on est en colère on est triste etc et en fait toutes ces émotions sont accueillies prises au sérieux discutées et en fait il n'y a aucun moment où elles sont vues comme irrationnelles en fait est-ce que c'est irrationnel d'être terrifié face à l'effondrement de climatiques ou de la biosphère etc moi personnellement je ne pense pas que ce soit irrationnel j'aimerais maintenant vous vous adresser on a posé un certain nombre déjà d'éléments sur les émotions et puis je pense qu'on est nombreux et nombreuses dans cette salle à vouloir en fait une réponse à la question de la conférence c'est comment on fait pour tenir bon finalement et je voulais m'adresser à vous Cyril Lion finalement quel vous l'avez un petit peu mentionné mais j'aimerais qu'on aille plus loin c'est finalement quels outils vous avez développés vous des ressources en fait c'est quoi votre secret en gros à révéler devant toute une salle pour tenir bon qu'est-ce que vous faites en fait pour y arriver je ne sais pas si j'ai un secret je ne sais pas si je tiens bon tout le temps un peu ce que je vous disais tout à l'heure c'est-à-dire qu'il y a un moment j'ai décidé d'arrêter d'être dans une forme de militantisme sacrificiel et de croire que j'allais à moi tout seul ou par les actions que j'allais entreprendre pour sauver le monde d'une certaine manière parce que c'est impossible parce que c'est trop écrasant parce que c'est sans fin parce que on est toujours dans une forme de frustration d'insatisfaction et donc de désespérance parce que ça ne sera jamais assez et parce que la tâche est trop vaste donc d'une certaine manière j'essaye de lâcher avec la pression du résultat en me disant que ce que je fais c'est d'abord quelque chose que j'aime qui me nourrit aussi qui m'épanouit je sais que si je fais des films ou si j'écris des livres ou même là d'être avec vous et de discuter c'est quelque chose qui me nourrit moi qui me fait du bien si ça ne me faisait pas du bien et que c'était juste par sacrifice parce que le climat tout ça c'est très grave au bout d'un moment c'est desséchant épuisant moi j'ai fait un burn out en 2012 j'étais un peu brisé de ça et puis j'accepte que je fais tout ce que je peux dans la mesure de mes possibilités que j'essaye de le faire en plus en réfléchissant en essayant d'avoir une dimension stratégique à mon action mais que c'est ce que je peux faire moi et que je ne peux pas forcément faire plus et que c'est déjà très bien et que ultimement comme je le disais tout à l'heure mon objectif est de vivre ma vie là quand on a quand on a tourné Animal c'était vraiment passionnant parce que on a eu cette conversation avec tous ces biologistes avec tous ces aussi des activistes aussi des économistes sur est-ce que notre espèce a un sens à quoi on sert finalement parce que là on détruit tout est-ce qu'on sert à quelque chose et on a eu plein de réponses différentes notamment la réponse des lois Laurent qui est économiste à l'OFCE et qui est prof à Sciences Po et à Stanford et Béla lui pose cette question et dit moi mon but dans l'existence c'est d'aimer et d'être aimé c'est bien je me dis si chaque jour mais non mais c'est vrai si chaque jour vous pouviez simplement vous dire ok si c'est ça mon but dans l'existence donc prenons le sien il faut que chaque jour je puisse aimer très fort et être aimé très fort très intensément chaque jour et ça c'est le carburant c'est la trajectoire de sens qui me permet de faire tout le reste quand je discutais avec Baptiste Morisot qui est dans le film aussi je me souviens on a eu toute une conversation à une époque donc j'allais chez lui on était randonnés et il n'arrivait plus à écrire et il me disait je suis hyper mal parce que écrire c'est ce qui donne un sens supérieur à mon existence à mes journées c'est à dire que je suis en train de processer en permanence en arrière plan et donc toutes les tâches toutes les discussions toutes les balades que je vais faire elles sont portées par cette trajectoire de sens là et en ce moment je n'arrive pas à écrire et donc j'ai énormément de mal à vivre ils me disaient quoi à vivre à basse intensité donc à vivre du quotidien qui n'a pas vraiment de sens et les êtres humains je ne dis pas qu'il y a un sens je ne sais pas s'il y a un sens il y a des gens qui pensent ça qui croient en Dieu ou qui croient que la nature a un sens moi je n'en sais rien je suis comme dit Baptiste je suis quelquechosiste je me dis il faut y avoir quelque chose mais je ne sais pas quoi je lui ai expliqué il m'a dit ça c'est quelquechosiste ça s'appelle très bien en revanche ce que je sais c'est que les humains passent leur temps à construire du sens en permanence à essayer de donner du sens aux événements qui vivent et moi comme les autres donc je pense que ce qui me sauve c'est d'arriver à donner un sens à mon existence qui soit à la fois satisfaisant sur le plan intellectuel et sur le plan de ce que je peux observer du monde et de la cohérence que je peux ressentir entre les deux et de ce que cette recherche de trajectoire de sens m'apporte à moi dans ma vie émotionnellement en termes de reconnaissance en termes d'amour en termes de relation en termes de création en termes de satisfaction à vivre tout ça si je peux cocher toutes ces cases-là après c'est super si en plus ce que je fais est utile aux autres et peut participer à résoudre un certain nombre de ces problèmes c'est fabuleux mais j'ai renoncé à croire que on pouvait vivre en tenant bon justement je pense qu'on peut vivre en vivant en se dilatant en en essayant de croquer la vie par tous les bouts de se consumer de de vivre Sarah Collère vous êtes responsable de l'espace transition peut-être que vous pourrez nous le présenter en quelques mots mais quelles sont les ressources vous quand vous rencontrez des gens qui sont éco-anxieuses par exemple quelles sont les ressources que vous leur proposez comment vous leur proposez d'aller de l'avant finalement peut-être ça me permet de présenter aussi un peu l'éco-psychologie parce que finalement une des premières étapes c'est de ne pas rester seule avec tout ça parce que voilà on est dans une mutation culturelle encore une fois et ce qui est intéressant c'est que l'éco-psychologie je ne sais pas si vous en fait je voulais dire un truc déjà avant il y a une super référence de livre qui s'appelle Où est le sens ? de Sébastien Boller qui est neuroscientifique et en fait qui décrit une zone du cerveau qui s'appelle le cortex singulaire je me suis souvenu du nom et du coup qui s'agite et qui s'affole quand elle ne trouve pas de sens et donc c'est vraiment le produit de notre évolution finalement qu'on a besoin de trouver du sens donc voilà on n'est pas fou si on ne trouve pas du sens dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui c'est tout à fait logique voilà tout ça pour dire ça mais en fait l'éco-psychologie elle est intéressante parce que c'est un mouvement transdisciplinaire qui est né de la situation écologique aux Etats-Unis déjà il y a les années 70-80 et qui pose vraiment le constat que si on en est là aujourd'hui c'est qu'on s'est déconnecté en tant qu'humain de notre substrat biosphérique de l'appartenance à la nature dans notre corps dans nos sens dans nos émotions etc et en fait elle pose vraiment ce constat qu'il y a un continuum entre la santé psychologique humaine et la santé de la biosphère et donc ça ça permet de comprendre dans les ateliers aussi qu'on propose de travail qui relie qui est une méthode particulière de travail de groupe qui a une quarantaine d'années maintenant qui est élaborée par l'éco-philosophe Johanna Messi qui évite justement enfin qui prévient les burn-out aussi militants donc c'est aussi de ça que j'aimerais parler de se dire que finalement en se reconnectant à la nature à notre appartenance au vivant on réalise qu'on est dans une interdépendance fondamentale et que dans l'ancien paradigme on va dire on peut se considérer comme des êtres isolés les uns des autres et donc du coup ressentir une forte impuissance dans tout ce qu'on vit puisqu'on se dit voilà je suis seule à porter tout ça sur mes épaules ça va jamais et en fait quand on commence à switcher de paradigme mais à nous se considérer comme autre chose et comme vraiment en interdépendance mais en fait tous les actes du quotidien dans la vie ont un impact puisqu'on est en interdépendance les achats que je vais faire donc l'idée c'est de sortir de cette salle en se disant en fait je fais déjà énormément de choses et c'est non seulement le fait de faire mais c'est le fait d'être qui est-ce qu'on est en fait en tant qu'être humain je pense que c'est beaucoup ça aussi la quête de sens il y a une autrice qui s'appelle Caroline Becker qui est fantastique et qui parle de dignité humaine finalement qui on veut incarner en tant qu'espèce humaine le temps qui nous reste finalement et c'est de faire son maximum jusque là et voilà tout ça pour dire que du coup dans tout ce qui touche à l'action au militantisme l'idée c'est de trouver justement des formes d'action ou d'être qui répondent à nos valeurs à nos compétences à nos limites aussi donc c'est aussi d'apprendre à se connaître et puis voilà nous c'est ce qu'on essaie de proposer à l'espace transition qui est finalement un espace qui vient d'émerger sur le campus au vortex donc c'est un espace autant physique finalement que virtuel il y a un site web maintenant qui a été créé l'idée c'est d'offrir trois axes d'accompagnement pour toute la communauté universitaire mais aussi pour des gens de l'extérieur progressivement qui est le fait d'étaboutiser un peu cette question des émotions en parler on parle beaucoup d'éco-anxiété maintenant ça permet de se dire voilà sortir d'une forme de silence socialement construit parce que souvent on a l'impression de passer pour un catastrophiste ou un extrémiste puis du coup on n'en parle pas mais en fait le fait de ne pas en parler ça augmente encore plus l'angoisse deuxième axe c'est le fait de développer des outils pour pouvoir gérer tout ça donc voilà des outils pour gérer le stress des outils d'éco-thérapie de sortir faire des hugs à des arbres c'est phénoménal la puissance que ça peut avoir à des gens aussi des free hugs on pourrait faire ça ce soir oui on se fait des free hugs après si vous voulez non ? et le troisième axe c'est justement rentrer dans l'action et peut-être pour terminer rentrer dans l'action c'est pas justement de faire ce qu'on nous dit de faire c'est à dire c'est pas de se sentir mal si en fait on n'est pas appelé à faire de la désobéissance civile par exemple mais c'est de se dire que chacun chacune peut avoir sa place dans la transition en fonction de ses compétences et en ayant en tête ce continuum entre la santé de l'individu et la santé de la planète finalement si moi déjà je change par exemple mon alimentation que je prends soin de moi puisque je fais partie de la nature en fait je vais prendre soin de la nature automatiquement et on voit beaucoup de choses qui sont liées dans l'éco-psychologie à cette cassure de notre contact régulier à la nature qui génère des phénomènes de surconsommation de surproduction qui alimentent le système économique actuel qui est destructeur pour le vivant donc en fait en reprenant soin de nous-mêmes on reprend soin du système et on participe d'office à transformer ça donc voilà donc c'est un espace qui voilà l'espace transition qui veut offrir tout ça qui est beaucoup porté par des étudiants je voulais le saluer et puis voilà où il y a un espace de permanence aussi d'écoute pour toutes ces questions là et qui a été justement soutenu par la direction de l'université donc on a beaucoup de chance aussi de pouvoir avoir une université qui nous fait confiance en fait aussi sur ces questions je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire merci beaucoup je me retourne maintenant vers Célia de Pietro donc du coup vous êtes vous êtes au contact on va dire des milieux militants vous avez aussi rencontré les zadistes de la Zade du Mormont on va voir quelques images maintenant qui passeront derrière nous ce sont des photos de Nora Rupp qui est photographe et qui a intitulé son travail la cabane des possibles ce travail sera présenté au musée d'ethnographie de Neuchâtel le 18 juin je crois que c'est le vernissage donc vous verrez ces très belles photos et je voulais vous poser la question Célia vous quelle ressource vous avez vu que ces milieux militants mettaient en place pour travailler sur ces questions d'émotion quelle ressource ils avaient à disposition je suis en plus très contente parce que j'ai un écran là pour voir les magnifiques photos de Nora Rupp du coup quelles ressources sont mises en place déjà je rejoins complètement ce qui a été dit au niveau de ça va parfaitement avec ce que je m'apprête à dire donc c'est parfait beaucoup de personnes en fait qui rejoignent le mouvement Extinction Rebellion mais comme je dis moi j'étudie Extinction Rebellion d'autres mouvements ça peut être je pense que c'est plus ou moins pareil et en fait j'étudie beaucoup aussi ces moments d'entrer dans le mouvement se sentent en fait seuls démunis ne savent plus en fait quoi faire et en fait on a beaucoup cette impression ces personnes ont beaucoup l'impression de ce tabou en fait ce qui panique c'est souvent de ne pas en entendre parler au contraire de ce qu'on a un peu tendance à penser c'est que je vois aussi dans l'enseignement de se dire il ne faudrait pas trop quand même l'amener il ne faudrait pas trop le dire et tout ça mais en fait c'est encore plus paniquant pour ces personnes-là de voir qu'en fait c'est comme si ça n'existait pas dans la plupart des autres sphères dans lesquelles ces personnes vivent et du coup c'est des personnes qui vont rejoindre et se collectiviser moi je pense que c'est la meilleure manière de tenir bon c'est de le faire collectivement en tout cas pour moi ça me fait beaucoup de bien mais évidemment ça offre énormément de choses on a l'impression que c'est à quoi des pleurs et de la colère ensemble mais c'est aussi énormément de joie de méga teuf j'ai parlé trop longtemps il n'y a plus la photo mais de moments aussi de partage par en fait le partage de certaines connaissances de certaines peurs donc de certaines émotions de certaines inquiétudes de pouvoir en discuter d'agir ensemble en tout cas de ce que je peux observer c'est que qu'est-ce que ça permet aussi c'est ces moments de relâchement on se retrouve avec des personnes on sait que ces personnes partagent les mêmes peurs et tout ça donc on va se sentir aussi plus à l'aise de se lâcher de faire du lien autrement de rire on sait que c'est là on sait qu'il y a tout ce qui ne va pas autour mais on va pouvoir se retrouver et vivre tout ça ensemble et ce qui fait en fait beaucoup de mal et j'ai l'impression de peur aussi à l'extérieur c'est un des risques je pense c'est le risque de fameux entre-soi militant où en fait beaucoup de personnes militantes et en tant que militante je l'ai aussi personnellement expérimenté il est en fait parfois très très dur de et j'ai presque envie d'utiliser ce terme de manière provocatrice mais revenir à l'autre monde et en fait de prendre le pas quand on est sur une action quand on a défendu quand on s'est battu corps et âme en guillemets pour défendre un lieu pour prendre un lieu etc et que les forces de l'ordre évacuent que souvent dans la violence souvent etc et qu'on se retrouve plus tard à attendre le bus sur place de la Riponne en voyant plein de monde qui n'ont pas entendu parler de ça qui ont été faire du shopping et qui ont vécu des vies qui sont en fait sans les pointiers du doigt mais en fait parce que c'est ce qui est attendu de ces personnes en fait ça donne au bout d'un moment envie de se recroqueviller de rester entre soi et j'ai l'impression que le côté très positif c'est que ces lieux offrent la possibilité de ressentir de vivre aussi de vivre une vie en fait mais voilà avec tous les risques qui vont avec c'est comment on continue encore de lutter ensemble à plus large échelle je voudrais passer par un autre thème en préparant cette discussion j'ai lu pas mal de vos interviews Cyril Dion et il y avait une grande place qui était accordée la créativité vous disiez mais finalement la créativité c'est aussi ce qui me permet en fait de continuer qui me donne de la joie est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi c'est important pour vous cette créativité et est-ce que c'est un bon outil pour vous par rapport à ces questions d'éconxiété moi j'aime la création artistique mais il y a plein de façons d'être créatif et je crois que tous les humains sont hyper créatifs je pense qu'on a besoin on a besoin d'apporter des réponses créatives à des problèmes quels qu'ils soient d'une certaine manière c'est-à-dire qu'on a besoin de faire marcher à la fois notre imaginaire à la fois nos mains à la fois notre capacité à interagir avec les autres et avoir des idées nouvelles notre notre capacité à nous projeter dans quelque chose qu'on peut qu'on peut s'approprier une sorte de matière qu'on peut malaxer donc voilà je crois que je fais pas enfin je suis comme tout le monde moi j'ai besoin de ça et je le trouve plutôt dans ce champ-là parce que c'est ça qui m'a parlé quand j'étais plus jeune donc j'ai commencé à écrire de la poésie quand j'avais je sais pas 17 ans pour ça pour pouvoir trouver des espaces dans lesquels je pouvais exprimer des émotions qui n'en avaient pas a priori dans la société d'habitude pour pouvoir mettre des mots sur de l'intangible et pour pouvoir faire recréer de la beauté d'une certaine manière de la beauté et du sens comme on le disait moi c'est ce que j'aime en fait ce que j'aime mais c'est ce que j'aime aussi dans le fait d'être comment dire spectateur ou soumis à la création des autres c'est-à-dire que on peut à un moment être dans c'est ce qui se passe quand on arrive à créer on dit toujours qu'on est dans la zone un peu cette espèce d'état un peu particulier où il nous semble qu'on est à nouveau relié avec les autres avec les écosystèmes avec les arbres et on cherche ça et pour moi l'art est une façon de trouver ça mais ça peut être aussi faire l'amour à quelqu'un ça peut être aussi embrasser un arbre ça peut être aussi être fasciné par un paysage pour moi la création est juste un chemin qui permet de retourner à cet état là et qui est un état à la fois de félicité et de reliance et ce qui me semble être ce qui nous fait tenir debout en tant qu'humains à la colère vous vous chantez oui bah moi ça a été vraiment mon mécanisme de survie pour le coup ça fait un peu plus de 10 ans que je suis sur ces questions environnementales j'ai vraiment fait un peu toutes mes études dans ce domaine là et puis je suis arrivée à un stade où j'ai fait une fois un premier burn out et puis de me dire finalement ma vie typiquement en militant sacrificiel où j'étais dans plein d'assos et en fait ma vie personnelle elle stagnait complètement et bref je suis arrivée à un stade il y a 2-3 ans où j'ai vraiment commencé à me mettre beaucoup à composer des morceaux des chansons et puis en fait c'est cet état de sublimation de ce qu'on vit et puis en même temps c'est la première fois que j'ai pu vraiment réaliser ce que ça voulait dire ce continuum entre la santé de l'individu et la santé de la planète parce que je sentais qu'en même temps je me faisais autant du bien à moi que finalement quand j'ai commencé à partager mes morceaux que ça faisait du bien aux autres aussi finalement voilà on a fait un premier album l'année passée et puis là on fait des concerts et puis en fait c'est quelque chose où je me dis j'ai envie d'aller là-dedans maintenant je sens que ma place elle est là-dedans parce que pour moi c'est une manière aussi de transformer la culture par la musique par les mots par les notes puis je pense qu'il y a un autre aspect aussi qui est plus spirituel si on ose le terme mais en fait qui est plus une forme d'état de conscience qui est différente qui permet de toucher une forme d'humilité dont on manque beaucoup je trouve dans notre société parce que moi quand je compose j'ai pas les réponses mais je me mets dans je sais pas il y a un état qui se fait avec les notes etc qui me fournit en fait des réponses aux questions que je me pose et il y a les notes qui tombent enfin voilà les mots qui tombent tout seuls et ça crée quelque chose de très sacré finalement et je trouve que ça c'est beau mais encore une fois ça peut être dans plein de domaines différents mais je sais que moi en tout cas c'est ça qui me porte beaucoup et qui me permet en fait en même temps de me ressourcer et en même temps d'agir d'une certaine manière pour la transformation générale de la culture dans laquelle on est ça me permet de rebondir en fait sur cette question des imaginaires et des futures oui pardon je peux rajouter si il y en a qui veulent en fait on teste ce vendredi si jamais il y a le festival la transition à Écu Blanc juste à côté et on va tester une soirée à partir de 19h à l'espace Nicolier qui est dans l'école où on est avec un autre groupe et on propose justement des ateliers sur l'éco-anxiété enfin c'est une soirée particulière musique et écologie donc voilà à 19h toutes les informations sont sur le site si jamais c'est la pub c'est bien moi j'avais une question enfin on parle de créativité on parle aussi quelque part de nouveaux imaginaires nouveaux récits moi je me posais la question de savoir si finalement c'était pas important aussi de créer des futurs désirables on parlait c'est clair que si le futur qu'on nous propose est catastrophique et qu'il n'y a rien d'intéressant là-dedans on aura un peu de mal à y aller et finalement le fait de créer ces futurs désirables d'être créateur finalement de ces futurs est-ce que c'est pas aussi une bonne piste pour travailler sur ces questions d'éco-anxiété Cyril Dion d'après ce que j'ai lu dans les médias là aussi vous avez lancé une nouvelle société de production qui s'appelle Newtopia si je ne me compte pas et qui vise à créer ces nouveaux imaginaires pourquoi en fait pour vous c'était important c'est une réponse aussi à l'éco-anxiété ou c'est pas juste que c'est une réponse enfin oui d'une part je pense que c'était ce qui m'animait quand on a fait Demain c'est-à-dire que je me disais on essaie d'entraîner les gens dans une direction et on leur dit pas où on veut aller à aucun moment on essaie de brosser un paysage de l'avenir c'est quand même compliqué puis c'est compliqué aussi de se dire qu'on va construire une société radicalement différente si on n'est même pas capable d'imaginer à quoi elle ressemblerait donc ça me paraît être un moteur fort et puis je vois bien que dans l'histoire et c'est particulièrement vrai avec le cinéma mais ça a été vrai pour plein d'autres choses pour plein d'autres façons de construire des récits ces récits-là créent après c'est la poule ou l'oeuf mais les récits sont constitutifs de nos cultures vraiment et les récits évidemment vont avec des imaginaires si on se projette après la deuxième guerre mondiale les américains c'est ce que j'avais dit je pense déjà la dernière fois que je suis venu ici il y a quelques années ont participé à créer l'American way of life à travers le cinéma tout ce qui c'est fascinant de regarder par exemple comment ça s'est passé pour vendre des cigarettes aux américains et particulièrement aux américaines en faisant fumer les actrices les plus célèbres de façon hyper glamour et les habiller en verre et puis faire un paquet de Lucky Strike Vert ensuite et créer cette espèce de connexion dans le cerveau qui se dit bah oui en fait si je veux avoir tout le cool tout le glamour de ça il faut que je fume des clopes et en fait tout ça a été déployé sur la grosse voiture l'électroménager même la cellule familiale le couple les valeurs la morale aujourd'hui on a besoin de créer d'une certaine manière une forme d'ecological way of life qui est tout à fait différent et donc on a besoin que ça soit incarné et que ça soit porté par des récits puissants des films des séries des figures des acteurs des actrices des gens à qui on puisse s'identifier qui incarnent des héros d'un nouveau genre sinon on continue à être écrasé par cette culture là et on continue à regarder des pubs avec un mec en train de conduire un gros SUV sur une route de montagne comme ça avec une très belle femme à côté de lui deux enfants qui ne font absolument pas de bruit et absolument pas de miettes sur le siège arrière et on se dit ouais d'accord et en fait donc si j'ai cette voiture je vais avoir tout ça la femme comme ça les enfants qui ne font pas de miettes et tout ça enfin je ne sais pas vous mais aujourd'hui on a tellement de grilles de lecture pour comprendre et on voit bien que d'ailleurs les publicitaires si vous avez regardé des pubs de coca récemment ils vous parlent de tout sauf de coca c'est à dire tu vois des gens qui s'aiment qui s'embrassent qui se disent des trucs c'est hyper beau ils pleure qu'est-ce que c'est que ce truc et puis à la fin en fait il y a une bouteille de coca et tu te dis mais alors pourquoi qu'est-ce que cette bouteille de coca est venue faire là parce qu'en fait ils ont compris par exemple coca ils n'ont plus besoin d'expliquer ce que c'est que du coca tout le monde le sait donc ce dont ils ont besoin c'est de transmettre des valeurs des symboles qui nous créent des associations nous aussi on a besoin de faire ça c'est à dire que pourquoi pas par exemple et c'est ce qu'on fait avec New Utopia on a appelé ça New Utopia pour dire on veut sortir de cette espèce c'est un peu comme sortir de croissance décroissance et sortir de dystopie utopie pour essayer de créer des nouvelles topies c'est à dire des nouveaux endroits des nouveaux lieux dans lesquels on puisse penser le monde et l'avenir surtout de façon différente et constructive et on se disait ça peut passer par des histoires mais ça peut passer aussi par des contextes c'est à dire qu'on pourrait se dire tiens on raconte on fait une comédie romantique avec une histoire d'amour sauf que ça se passe dans un monde où les villes sont totalement végétales où il n'y a plus une seule voiture où personne ne mange de viande et c'est pas pour dire qu'il faut vivre comme ça mais simplement ça crée un moment des représentations où on se dit tiens ah oui ça pourrait être comme ça ce qui s'était passé par exemple pour 24 heures chrono la série avec Jack Bauer la City U tout ça bon les plus jeunes vous connaissez pas mais les gens qui ont mon âge savent ce que je veux dire et pendant les deux premières saisons le président était noir et ils en faisaient pas toute une affaire c'est juste qu'il était noir et il y a eu un certain nombre d'exégèses qui étaient juste ou pas j'en sais rien d'ailleurs parce que je suis pas sûr que les études aient été faites de façon extraordinairement précise mais qui se demandaient si quand Obama a été élu il n'y avait pas eu une forme d'accoutumance parce qu'il y avait 45 millions d'américains qui regardaient ça tous les jeudis sur HBO et qui s'étaient habitués juste à cette image là au fait que le président puisse être noir et donc quand à un moment un candidat se présente pour être président des Etats-Unis et qu'il est noir on se dit bah oui pourquoi pas et donc tout ça aujourd'hui je pense que ça doit être porté ça peut être porté par plein d'art mais majoritairement par le cinéma et par les séries parce que parce que c'est ce qui est le plus puissant là on est dans une société de l'image on passe notre temps devant des écrans et puis c'est des c'est des supports très puissants parce que ça parle à tous les étages c'est à dire qu'un film ou une série c'est ça va activer à la fois une dimension purement esthétique à la fois des dimensions d'identification à la fois des choses qui sont très cérébrales de compréhension à la fois des choses qui sont très émotionnelles à la fois des choses qui sont de l'ordre de la dramaturgie et donc de la recherche de sens à la fois des choses qui passent par la musique à la fois des choses qui passent par par oui par des très belles images donc par des montages bon bref donc c'est une sorte d'art total un peu qui vient activer plein de zones et c'est pas pour rien que c'est aussi puissant je pense Célia de Pietro vous avez lancé avec je me pousse je ne sais pas vous avez lancé avec d'autres doctorantes l'observatoire des récits et des imaginaires de l'anthropocène donc Loria qui travaille justement sur ces questions d'imaginaire de récits pourquoi c'était important pour vous de créer cet observatoire alors oui en effet je pense que ça rejoint un peu les mêmes idées que celles qui viennent d'être dites donc on a créé à plusieurs Colin Dariouche Sarah aussi enfin voilà cet observatoire à la base il y avait beaucoup une réponse à une envie qui venait du terrain donc en tout cas moi quand j'ai rejoint le projet j'étais pas à la base mais quand je l'ai rejoint il y avait une envie de la ZAD de la colline du Mormont qui voilà l'évacuation était imminente et il y avait il y a eu une forme d'appel à en fait garder le plus de traces possibles de ce que était la ZAD et de enfin voilà un appel général à garder ces traces et en fait il y avait vraiment cette idée de comment en tant que chercheureuse on se mobilise pour aussi travailler de manière avec à la fois des activistes mais aussi avec les différents arts et pour pouvoir justement amener aussi notre contribution à cette création de nouveaux récits de nouveaux imaginaires comment en fait plusieurs disciplines que ce soit psychologie sociologie lettres littérature sciences de l'environnement etc. peuvent collaborer pour créer ensemble des nouveaux récits des nouveaux imaginaires en collaboration justement avec des milieux artistiques que ce soit le théâtre la photographie moi dans le cadre de Lauria j'ai la chance d'avoir collaboré avec Nora Roup sur un projet où on mêle sociologie et photographie donc avec les photos que Nora a fait pendant toute la durée de la ZAD sur le terrain une vraie ethnographie photographique de la ZAD en fait on a invité des zadistes à se retrouver et on invite toujours des zadistes à se retrouver en petits groupes afin d'utiliser les méthodes de la sociologie qui est une méthode du focus group de l'entretien collectif pour que en gros les zadistes nous racontent la vie sur la ZAD à partir de photos mais pas forcément l'évacuation de la ZAD qui a fait beaucoup parler on parle toujours beaucoup des évacuations et tout ça ce qui est important évidemment mais aussi de qu'est-ce qu'on crée sur la ZAD et il y avait beaucoup l'idée de création et sur la ZAD en fait c'était un laboratoire de création vraiment quand on s'y rendait en fait aussi de vivre autrement de créer et de vivre en créant aussi mais il y avait des toboggans qui sortaient des fenêtres pour descendre et j'ai adoré il y a une personne zadiste qui nous avait dit que justement c'était l'idée d'un peu aussi décaler la beauté qu'est-ce que la beauté et au final quand on construit une cabane qui tient à peine debout qui n'a aucun angle droit mais qui tient en fait et dans laquelle on peut dormir et on est bien ben c'est beau en fait et ça nous permet de vivre tout ça donc voilà en fait cet observatoire il a aussi beaucoup comme idée de faire justement travailler plusieurs formes d'intelligence que ce soit intelligence militante artistique scientifique etc pour essayer de concevoir des nouveaux imaginaires des nouveaux récits parce qu'en effet sans ça on veut déconstruire on veut détruire un système en place mais qu'est-ce qu'on met derrière qu'est-ce qu'on a envie en fait comment on veut vivre derrière et il est très très important qu'en parallèle de lutter on se pose cette question-là en fait merci beaucoup je vous propose qu'on passe à la deuxième partie de cette table ronde qui fait un focus en fait sur la question des jeunes des adolescents et de voir en fait comment aborder ces questions avec les jeunes on a vu qu'émotionnellement ce sont des enjeux qui sont lourds d'un côté on aurait tendance à avoir protégé les jeunes et ne pas en parler ou au contraire de se dire comment en parler comment avoir le temps juste qu'est-ce qu'il faut dire qu'est-ce qu'il ne faut pas dire et pour cette seconde partie j'aimerais inviter Grégoire Zimmerman à nous rejoindre Grégoire Zimmerman est professeur au centre de recherche sur la famille et le développement de l'Institut de psychologie et vous êtes spécialiste de la psychologie de l'adolescent et de la relation parent-adolescent donc comme l'a dit Benoît Franck vous co-organisez une journée de recherche demain qui s'intitule Votre futur sera Votre futur sera mon présent jeunesse c'est réchauffement climatique est-ce que déjà vous pouvez nous dire en tant que spécialiste d'adolescence pourquoi c'est une période si particulière l'adolescence et à quoi il faudrait faire attention Vaste question alors que j'entends le bourdonnement des questions dans l'audience qui a envie de poser des questions à Cyril Dion donc je vais essayer d'être bref l'adolescence on sait tous à peu près ce que c'est c'est cette période de transition entre deux états l'état enfant et l'état d'adulte sans pour autant qu'on sache comme développementaliste très bien définir en particulier ce qu'on entend par l'âge adulte aujourd'hui on sait que ça dure de plus en plus longtemps en tout cas dans nos sociétés occidentales et puis moi je suis développementaliste donc je considère que l'adolescence elle est définie par des tâches développementales que chaque individu en occident je ne voudrais pas il faut rester humble sur nos connaissances scientifiques doit devrait être affrontée il s'agit pour l'individu adolescente adolescente de s'émanciper de son environnement familial donc de se séparer c'est la question de l'indépendance qui est importante pour nous développementalistes une question encore plus importante qu'on confond souvent avec l'indépendance c'est la question de l'autonomie c'est le moment de la vie où on doit définir et là je pense que les imaginaires les récits collectifs sont extrêmement importants on va devoir définir quelles sont ses valeurs ses croyances et il y a une troisième question qui est centrale qui est bien évidemment associée aux deux précédentes c'est la question identitaire à l'adolescence on fait le tour du propriétaire d'où est-ce que je viens qui je suis qu'est-ce que j'ai dans le ventre qu'est-ce que je veux devenir et en tout cas pour moi l'adolescence elle est intimement liée à l'environnement dans lequel évoluent ces individus donc je pense qu'aujourd'hui l'adolescence c'est peut-être un petit peu plus compliqué qu'elle ne le fut il y a quelques décennies parce qu'on vit dans un monde très incertain en termes d'insertion dans le marché du travail en termes de réchauffement climatique et donc ça complique sans doute un tout petit peu ces questionnements merci beaucoup de rien d'avoir résumé tout ça de façon aussi rapide et succincte dans votre dernier film Animal, Cyril Dion vous choisissez d'approcher en fait la problématique environnementale et celle de la biodiversité à travers des yeux d'adolescents pourquoi avoir fait ce choix et puis qu'est-ce que ça vous a amené finalement de travailler de cette façon ben j'ai rationalisé le choix après parce que très souvent on ne sait pas très bien pourquoi on fait les choses parfois c'est même les personnes qui lisent nos livres ou qui regardent nos films qui nous les expliquent après c'est vrai j'adore moi quand Bob Dylan il dit qu'on lui dit comment vous avez fait pour écrire les chansons entre 63 et 66 Mr. Tambourine Man Master of War il dit je ne sais pas qui a écrit ces chansons et c'est vrai il y a un truc parfois qui nous échappe donc après j'ai compris en fait que j'avais fait ça parce que d'une part pour moi l'adolescence était un moment comme beaucoup de gens assez puissant charnière où je me suis fait une promesse à moi-même qui était de ne de ne pas rentrer dans le moule de cette société que je voyais de loin et qui ne me plaisait pas trop c'est à dire de ne pas devenir comme ces adultes qui partaient travailler en ayant l'air quand même passablement déprimés qui se retrouvaient le lundi matin en se disant ça toi bah comme un lundi écoute tu vois ce genre là le genre qui a le sourire le vendredi qui dit hé bientôt le week-end je me suis dit c'est pas possible ce truc là ça va être affreux et en plus ça ressemblait vachement à l'école c'est à dire ça ressemblait vachement au truc où j'étais déjà on était déjà contents que ça soit le vendredi donc moi j'avais envie d'une vie où ça soit tous les jours super et et je voyais bien que c'était un moment d'aspiration très puissante c'est justement le moment j'ai commencé à découvrir la poésie la musique que ça m'a projeté dans plein de trucs et quand je me suis retrouvé dans les greffes pour le climat avec plein de jeunes j'en ai fait à beaucoup d'endroits différents j'en ai fait à Bruxelles j'en ai fait à Aix-la-Chapelle en Allemagne à Paris à Londres peut-être même à Genève je crois et je les trouvais pour discuter avec eux je les trouvais vraiment pas tous mais pour une partie d'entre eux hyper désespérés en disant de toute façon c'est foutu il n'y a pas d'avenir je me suis dit mais c'est impossible d'avoir cet âge là d'avoir 16 ans et de n'avoir pas cet élan d'aspirationnel justement à se séparer à construire quelque chose de nouveau qui va être en rupture par rapport à la génération précédente mais où il y a un avenir possible c'est pas juste on va réparer le bordel que nous ont laissé les adultes et de toute façon on va mourir à la fin enfin de toute façon on va mourir à la fin mais le plus tard possible et donc j'avais en fait j'ai compris que j'ai eu envie d'emmener deux d'entre eux dans une sorte de voyage qui me permettent à la fois d'être au contact avec eux de les mettre au contact de plein de gens et de plein d'expériences qui leur permettent de challenger un peu leur stratégie qui leur permettent de se poser plein de questions sur pourquoi on en est arrivé là mais qui leur permettent aussi beaucoup de retrouver de l'horizon de retrouver des trajectoires de sens et c'est vraiment ce qui s'est passé c'est impressionnant parce que il y a plein de gens qui me disaient mais ça les a pas un peu minés de voir tous ces trucs et c'est le contraire ça les a Vipoulane par exemple qui était très branché marche climat qui était trop drôle au début du film à chaque fois qu'on lui donnait un argument sa réponse était désobéissance civile c'était la réponse à tout oui mais comment on fait dans ce cas là si les politiques désobéissance civile ok et si désobéissance civile tu te dis mais mec la désobéissance civile ça va pas tout faire non c'est pas possible et il s'est retrouvé confronté tu vois par exemple à Fros Schach qui est un avocat dans le film qui a fait le plus grand nettoyage de plage de plastique qui était plus âgé que lui et qui au bout d'un moment voyant en plus ce petit bonhomme avec ses lunettes et qui avait à peine mué lui expliquer que c'était la désobéissance civile qu'il faisait qu'il allait quand même changer la société il s'est dit bon alors vas-y assieds-toi là puis tu vas m'expliquer explique moi là comment vous faites on va bloquer les entreprises ah bon d'accord et vous allez les bloquer à combien bah tu vois on est 30 ou 40 ah bon et ça dure combien de temps bah un jour deux jours ah ouais très bien et après t'as déjà vu une des entreprises du coup qui pouvait plus fonctionner non mais et lui en fait et c'est pas pour dire qu'il avait raison mais il est challengé en disant mais arrêtez un peu avec vos trucs là arrêtez avec vos trucs on va faire un sitting pendant deux jours ou on va passer des messages sur Twitter ça va quoi faites un vrai truc allez ramasser du il disait oui mais nous on a pas de plastique moi je suis venu chez toi il y a des mégots voilà il y a des mégots partout ramasse des mégots voilà c'est bien fais un vrai truc et dans le film il dit oui d'accord mais on a aussi besoin de passer le message aux autres il dit ouais bah tu vas voir quand tu vas ramasser tes mégots en fait tu vas passer un message aux autres et tu vas le passer de façon beaucoup plus puissante parce que t'es en train de faire un truc et je trouve que il y a il y a une espèce de vertu en tout cas à tout ce voyage qu'on a fait avec eux qui était dans les deux sens qui était que eux ça les a vachement bousculé parce que l'adolescence c'est un moment où on a énormément d'énergie énormément d'idéaux mais où on a aussi une forme de manichéisme parfois où on est un peu dans une forme de simplification des choses et donc ça leur a permis de rentrer dans la complexité et nous ça nous a un peu squé parce que en vieillissant on finit aussi par devenir un peu non mais tu vois c'est plus compliqué tu vois un peu comme ça et puis eux ils sont là mais ouais mais bougez-vous les gars enfin il y a le feu ouais mais tu vois vous voyez un peu et donc on a besoin de cette énergie on a besoin d'être au contact de ça à nouveau c'est pour ça que c'était si génial qu'ils soient dans les rues et que c'était tellement nul d'avoir des vieux crétins parce que c'était souvent des crétins plutôt que des femmes qui disaient mais ils ont qu'à retourner à l'école et t'as envie de dire mais non en fait ils vont pas retourner à l'école ils vont pas retourner à l'école parce qu'ils sont comme des enfants qui ont l'impression qu'il n'y a pas d'adultes en charge enfin c'est un anglicisme mais en responsabilité qui ont l'impression qu'il n'y a personne qui gère la situation donc ils sont en panique c'est normal il n'y a personne qui gère t'es dans une maison il y a le feu et puis les adultes sont devant la télé loge comme ça vous avez remarqué il y a le feu là ah ouais c'est vrai ouais il y a quoi sur la 3 là ? enfin c'est insupportable c'est pas possible et sauf que c'est ça qu'ils voient donc c'était génial et c'était génial aussi et je finis avec ça je suis hyper pas là mais c'était super ce que ça a créé avec les gens il y a Jean-Marc Landry qui est là peut-être encore dans la salle qu'il pourrait peut-être raconter mais qu'on a été voir dans le Jura parce qu'il travaille avec les loups et tout ça et de parler à deux ados c'est pas comme parler à deux adultes c'est-à-dire qu'il y a plein de gens notamment des je me souviens d'un député européen à Bruxelles à qui Bella et Vipoulane viennent dire mais en gros pourquoi vous faites ça pourquoi vous n'arrivez pas à voter des lois pour vraiment entamer une transition vraiment puissante et donc c'est compliqué et puis au bout d'un moment Vipoulane dit oui mais nous on se mobilise et les politiques s'en foutent et le député monte sur ses gangefonds en disant oui mais enfin tu comprends nous si on veut faire des trucs par exemple on veut mettre des éoliennes les gens ne sont pas contents et puis si on les met quand même on ne va pas être élu la fois d'après et Vipoulane lui dit c'est peut-être ça le problème c'est qu'en fait vous voulez toujours être élu il réélu et le type le regarde il va pour lui répondre quelque chose et en fait il déclate de rien et il lui dit ouais j'ai rien à répondre à ça et c'est arrivé plein de fois par exemple il y a une séquence super où on était avec Jean-Marc avec un berger qui s'appelle Claude Le Terrier et à un moment Bella se rend compte qu'il a une relation super avec ses vaches qu'il a un carnet qu'il a des noms pour chaque vache qu'il les reconnaît à la façon dont elle elle dresse les oreilles etc et donc elle dans son schéma de pensée elle se dit mais comment en fait il peut avoir une relation comme ça avec ses vaches et puis après les emmener à l'abattoir pour les manger et donc elle lui pose la question elle lui dit mais ça vous fait quoi du coup quand vous les emmenez à l'abattoir et ils font en larmes d'une seconde à l'autre comme ça et cette relation là qui est une relation à la fois de simplicité parfois de naïveté et qui les obligeait eux à sortir d'une forme de zone de confort où à nous ils nous auraient un peu bullshité à nous expliquer des trucs mais en fait quand t'es avec deux ados qui ont 16 ans qui ont l'air d'en avoir 14 tu peux moins faire ça ça a créé des situations formidables notamment avec notre éleveur de lapins et tout ça et puis pour les spectateurs ouais vous l'avez vu des belles scènes de comédie quand Vipoulaine lui dit mais pourquoi vous faites un métier pareil il dit mais c'est la passion Vipoulaine lui dit mais c'est quand même pas une passion d'élever les animaux comme ça ou quand Laurent dit on lui dit mais tu trouves vraiment qu'ils vivent dans les bonnes conditions ouais ouais la température est bonne l'ambiance est très bonne l'ambiance est très bonne et pour les gens qui regardent voir les yeux à travers enfin voir le monde à travers les yeux d'une nouvelle génération c'est voir le monde à travers les yeux du 21ème siècle d'une certaine manière c'est déjà avoir une autre forme de regard que celui qu'on peut avoir nous parce qu'on passe par leurs yeux c'est le procédé du film et ça aussi ça crée autre chose voilà enfin bon il y avait plein de raisons quoi merci beaucoup je me pose la question j'aimerais la poser à Grégoire Zimmermann c'est comment de votre point de vue vous il faudrait aborder ces enjeux avec les jeunes comment il faudrait l'aborder en termes de contenu qu'est-ce qu'il faudrait leur dire finalement et au terme de ton est-ce qu'il faudrait être hyper positif est-ce qu'il faudrait être réaliste quels seraient vos conseils oh là là en tout cas je pense qu'il faut aborder cette question parce que de toute façon si on ne l'aborde pas en famille ils y seront confrontés en dehors de la famille donc je pense c'est une très mauvaise idée d'en faire un sujet tabou par exemple mais évidemment il y a autant de familles que d'adolescents et d'adolescentes il y a des parents qui sont peu sensibles à ces questions-là des données en Suisse nous montrent quand même ils ne sont pas tous comme Vipulan et Bella il y a un tiers, un quart des adolescents et des adolescentes qui sont très peu préoccupés à la fois par la perte de biodiversité et par les enjeux du réchauffement climatique donc on peut imaginer qu'ils ne sont pas socialisés non plus à ces questions-là mais globalement il faut leur en parler il faut leur en parler le plus sincèrement possible sans nécessairement en faire trop ou les alarmer je pense qu'il faut surtout accueillir ce que ça leur fait accueillir ce que ça leur fait et ensuite alors là je rejoins Cyril Dion être présent ne pas démissionner de son rôle et les accompagner dans l'action et c'est vrai que c'est horrible que d'être confronté à 15-16 ans et d'avoir l'impression qu'il y a une génération d'adultes qui passent d'un épisode Netflix à l'autre alors que la maison brûle ça je pense c'est le plus terrible pour un jeune donc je pense qu'il y a un enjeu et c'est un de mes doctorants qui travaille là-dessus d'interdépendance d'intergénérationnel il ne faut pas mettre les générations les unes contre les autres et il y a effectivement beaucoup de parents aujourd'hui qui sont un petit peu attaqués par leurs ados en disant mais qu'est-ce que vous avez foutu et puis nous on a aussi envie de profiter de notre part du gâteau ça m'a frappé dans votre bouquin petit manuel de résistance il se fait avoir vous évoquer des conférences dans des collèges où des ados vous répondent à quoi rêvez-vous et puis il y a plein d'ados qui disent moi je rêve de faire de l'argent donc je pense qu'effectivement dans la question identitaire dans cette projection vers l'avenir je me réjouis je pense que c'est un enjeu majeur que de créer des nouveaux imaginaires de créer des nouveaux objets culturels qui parlent à la jeunesse parce que l'adolescence c'est pas que la puberté c'est pas un événement physiologique moi vraiment je m'éloigne de cette vision très uniquement biologisante de l'adolescence l'adolescence en Occident elle est née avec la culture adolescente et en particulier avec le cinéma américain les teen movies qui ont construit ce que nous concevons comme étant l'adolescence aujourd'hui donc je pense qu'il faut créer des objets culturels à destination de la jeunesse des adolescentes des adolescentes qui leur font envie moi je me réjouirais du jour où mon fils regarde d'autres youtubeurs et instagrammeurs que ceux et celles qui le regardent actuellement parce que là c'est c'est pas très réjouissant voilà mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise parce qu'il n'y en a pas d'autres donc il faut être sincère honnête répondre à leurs angoisses et les inviter à l'action en soutenant ces actions voilà et si on est enseignant qu'est-ce qu'il faudrait au niveau du ton aussi comment il faudrait aborder ces enjeux je suis hyper content parce que d'habitude c'est à moi qu'on dit toujours et comment il faut faire et comment il faut faire et là je pense qu'il y a bien un avis à ce sujet mais j'adresse la question aussi au reste des attendants comment vous feriez alors en tout cas pas sur le ton culpabilisant parce que de nouveau il y a une diversité d'adolescents et d'adolescentes il y en a qui sont peu sensibles moi je dois me battre moi-même avec ces sentiments-là c'est-à-dire que moi je suis éco-anxieux je pense j'essaye de me dire que je suis plutôt lucide en suivant la proposition d'Aurélien Barrault et je suis très en colère c'est-à-dire que j'aimerais que tout le monde adhère à cela et donc en transposant ça à la situation des enseignants je pense et des parents il faut être ouvert à cette diversité ouvert au dialogue au débat accepter que d'autres ne pensent pas comme nous ne sont pas encore à ce point de réflexion donc je pense qu'en m'enseignant il faut être ouvert à cette diversité de points de vue et pas vouloir non plus faire peur et culpabiliser l'individu qu'on soit ado ou adulte culpabiliser les individus ça ne marche pas et à l'adolescence ça peut encore il y a beaucoup de travaux de recherche pas dans le domaine du climat qui montrent que ça peut augmenter ce qu'on appelle la réactance c'est-à-dire un comportement de rébellion contre ce qu'on devrait faire on va faire exactement le contraire donc voilà en tout cas être ouvert aussi à cette diversité de points de vue merci beaucoup je vous propose qu'on passe à la partie des questions du public normalement il va y avoir deux micros qui vont passer dans la salle donc peut-être levez-vous ou signalez-vous avec la main pour qu'on puisse vous poser ces questions je ne sais pas où sont les micros ils sont partis j'étais trop rapide il y avait une première question là peut-être je vous laisse vous présenter aussi j'attends tout le monde j'attends que tout le monde soit à l'aise on veut des questions bien enfin pas des questions reloues faites un effort faites un effort faites pas genre et comment on fait bon allez je commence Guillermo Fernandez je voulais rebondir sur la culpabilité à ne pas donner aux adolescents parce que je suis un incorrigible catholique comme dirait Baudelaire et je pense qu'il est légitime pour un adolescent ou même un enfant de regarder ses parents dans les yeux et de pouvoir leur dire vous bouffez mon futur qu'est-ce que vous faites parce que moi je l'ai vécu comme ça comme étant une trahison fondamentale de ma génération j'ai 47 ans vis-à-vis de mes enfants qui héritent du monde contre lequel je n'ai pas vraiment évité qu'il en soit où il en est et quand j'ai vu j'ai beaucoup pu voir aussi des grèves du climat des choses comme ça très intéressantes j'ai pu faire aussi un peu de XR aussi et j'ai souvent été confronté à un discours qui m'a cassé en deux et terrifié qui est d'entendre quelqu'un de mon âge dire quand je vois le courage de nos jeunes ça me redonne espoir et c'est pour moi la plus grande trahison qu'on puisse faire c'est à nous qui avons le pouvoir l'économie la politique de donner espoir à nos jeunes et donc moi j'ai pas peur aujourd'hui de dire oui chers enfants chers ados regardez vos parents dans les yeux foutez-leur la honte qu'ils aillent se coller sur l'autoroute pour vous qu'en pensez-vous ? je peux peut-être dire merci pour ce témoin-là je pensais quelque chose qui est énormément vécu comme ça sur les actions au sein d'Extinction Rebellion en effet il y a difficilement pire à encaisser émotionnellement que la personne qui passe la cinquantaine avec des sacs et qui dit merci pour ce que vous faites c'est super et qui repart et il y a quelque chose de l'ordre j'ai vraiment vécu des situations comme ça où le premier élan est un sourire et la personne part il y a une sorte de de silence comme ça une forme de sidération de mais qu'est-ce qui vient de se passer en fait c'est quelque chose qui est assez vécu j'ai l'impression comme ça aussi par les jeunes que je côtoie en tout cas pareil ils détestent qu'on leur dise c'est vous qui allez vraiment être la solution c'est grâce à vous que tout ça va changer c'est vrai que c'est genre c'est la double peine déjà tu me laisses toute la merde et après c'est moi qui dois la gérer ah d'accord génial donc oui en tout cas je pense que les enfin c'est légitime que les ados secouent leurs adultes effectivement enfin les adultes les confrontent à leurs responsabilités bien sûr mais il y a quand même quelque chose c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure qui est fécond dans ce dialogue parce qu'ils ont aussi besoin d'être accompagnés ils ont aussi besoin d'être sécurisés encore ils ont besoin d'être enfin moi j'ai deux ados qui ont 14 et 17 ils ont pas fini de cuire encore non mais c'est vrai donc il y a des moments ils se prennent des montées là puis ils me parlent comme si ils avaient tout compris là ça y est mais en fait non ils ont pas tout compris et ils ont compris des choses que parfois moi j'ai pas compris ou ils vont me confronter à des choses auxquelles j'ai besoin de me confronter mais ils ont aussi besoin d'entendre ce que moi j'ai à dire et on a besoin de trouver un terrain sur lequel justement on peut s'enrichir mutuellement et on peut entamer une forme de coopération c'est ça qui devrait se passer aujourd'hui c'est à dire que si on vivait dans un monde qui est pas complètement qui marche pas complètement sur la tête les responsables politiques qui ont reçu Greta qui ont reçu Adélaïde Louisa Camille en France auraient dû essayer de leur dire venez travailler avec nous c'est à dire venez nous secouer venez mettre en oeuvre un certain nombre de choses venez nous dire là où il vous semble qu'il faut vraiment radicalement qu'on tourne et nous on va aussi vous dire des choses sur la complexité du système politique sur l'inertie de l'administration sur le fait que les décisions publiques sont aujourd'hui majoritairement orientées par des intérêts économiques quand j'emmène Béla et Vipoulane au Parlement européen c'est ça enfin je dirais ils tombent de leur chaise et c'est là où tu dis c'est bien à les marchés tu vois c'est intéressant mais quand tu vois comment ça se passe dans les coulisses de Bruxelles tu te rends bien compte qu'à les marchés ça peut pas suffire donc ils ont besoin de se confronter à cette réalité là et ils ont besoin d'avoir des adultes bienveillants qui les accompagnent là dedans et qui sont aussi capables de se remettre en question eux si je peux me permettre je voyais pas si loin que d'aller au Parlement européen je parlais réellement dans le foyer parce que mon expérience personnelle et j'espère qu'elle est partagée par la plupart des parents qui aiment vaguement leurs enfants c'est que c'est une discussion insoutenable si on est honnête de dire effectivement je suis ton père j'en ai trois et tout part en sucette et je ne suis pas activement en train de l'empêcher il y a une prise de responsabilité du simple fait d'admettre devant ces enfants que la situation existe c'est typiquement le discours que j'ai choisi de prendre avec la plupart des jeunes auxquels je suis confronté ce qui m'a aussi valu un burn out d'ailleurs pour le coup mais c'est de leur dire avant d'aller dans la rue foutez la honte à vos parents en vrai c'est eux qui vont voter si je compte les plus grosses manifs qu'on a eu en Suisse il n'y aurait eu que 50% des parents qui seraient venus en plus avec leurs enfants dans la rue ça aurait été les plus grosses manifs qu'on avait eu en Suisse depuis des siècles enfin toujours et donc concrètement c'est ça c'est qu'aujourd'hui moi je n'arrive pas à comprendre les grèves du vendredi après-midi de dire les parents acceptent que leurs enfants ne vont pas à l'école ça veut dire qu'ils sont d'accord qu'est-ce qu'ils ne sont pas là dans la rue avec eux aussi et cette trahison là ou ce manque de courage de parents honnêtement dit quand je dois parler aux jeunes je leur dis ça secouez d'abord vos parents c'est eux qui tiennent les cordons de la bourse c'est eux qui votent si vous arrivez à faire ça ça va bouger plus vite en fait mais dans ce truc là et c'est là où des fois je me fais mal voir dans le milieu très bienveillant c'est que le sentiment de culpabilité doit être généré chez l'adulte c'est-à-dire tu as un devoir de protection vis-à-vis de tes enfants ne pas le remplir c'est moralement mal il faut la sentir cette culpabilité et agir dessus c'est pour ça que vous disiez que vous étiez un occangible catholique vous aimez vraiment beaucoup ce truc de la culpabilité oui oui parce que en pratique je l'ai vécu c'est-à-dire sur moi mais l'action que j'ai menée a cet effet de bord inévitable qui est générateur de culpabilité chez les spectateurs et malheureusement c'est motivant des gens sont allés se faire arrêter après parce qu'ils m'ont vu et cet incrément de courage nécessaire je dirais un sentiment de responsabilité si on ne veut pas utiliser de culpabilité est à mon sens nécessaire pour motiver à faire cet incrément nécessaire yes on va peut-être laisser la parole à une ou deux autres personnes peut-être juste un mot mettre la honte à vos parents alors moi je ne le formulerai pas nécessairement comme ça pourquoi parce que l'enjeu pour moi c'est que les parents restent des partenaires de discussion pendant l'adolescence il reste des partenaires très importants donc si mettre la honte aux parents met de l'huile sur le feu sur la relation ce qui est tout à fait envisageable c'est à dire on ne veut plus te parler tu n'es plus un partenaire de discussion pour nous je pense que l'effet escompté serait contraire à celui qui est attendu c'est à dire effectivement moi je ne crois pas que les sentiments négatifs comme la honte la culpabilité soient des bons leviers de motivation donc la responsabilité ça me paraît plus raisonnable mais surtout maintenir un espace de dialogue effectivement qui peuvent ensuite amener les parents à se mobiliser mais si le dialogue est rompu à mon avis c'est ni bon pour les parents ni bon pour les adolescents et les adolescentes qui seront laissés seuls à leur sort voilà il y a d'autres questions on avait une ici et puis une juste à côté vous pouvez laisser votre main levée comme ça on a deux micros bonsoir merci beaucoup pour vos présentations très intéressantes qu'est-ce qu'on répond à des jeunes je rencontre souvent des jeunes des jeunes étudiants je suis coprésidente des aînés pour la protection du climat et nous menons une action judiciaire contre notre gouvernement nous sommes maintenant à la cour européenne des droits de l'homme qui nous a beaucoup mieux accueillis que notre gouvernement et nos tribunaux en Suisse et nous allons passer à la grande chambre avec 17 juges dans notre affaire judiciaire donc je rencontre beaucoup de jeunes qui nous remercient nous les aînés les vieilles dames qui mènent l'action judiciaire nous remercient de mener cette action judiciaire parce qu'ils se sentent moins seuls et que je leur dis qu'effectivement si on gagne tout le monde gagne et alors l'autre soir j'étais avec des jeunes et il y en a plusieurs avec lesquels j'ai discuté dont deux une qui faisait de la biologie une autre qui était en sciences de l'environnement et puis qui sont des activistes aussi extrêmement depuis longtemps engagés dont une a fait aussi un burn-out et qui l'autre a été jugée bien entendu condamnés comme vous le savez notamment dans le canton de Vaud donc on sait bien que ce n'est pas eux qu'il faut condamner mais les faux soyeurs de leur avenir et alors la conclusion c'était ben tu vois en fait ce qu'on fait la biolo science de l'environnement ben en fait ça ne sert à rien alors que disent les institutions alors je vois qu'à l'UNIL moi je suis genevoise je vois qu'à l'UNIL il y a des tas de choses formidables qui se passent et qu'il y a une ouverture à Genève aussi les étudiants en médecine ont fait introduire dans la formation les limites planétaires ce qui ne se faisait pas et nous dans notre requête à la cour européenne on défend le droit fondamental à la santé et à la vie et voilà alors donc qu'est-ce que répond l'école je pense qu'il faut repenser l'école il faut repenser toutes nos formations pour offrir autre chose à nos enfants à nos jeunes aux étudiants voilà mes réflexions de vieille dame non mais ça me fait penser à ce qui se passe au centre de compétence en durabilité dans tout le volet formation qui est en train d'évoluer mais ça peut-être toi t'es mieux placée pour exprimer non mais c'est en train de changer il y a des changements en profondeur qui s'opèrent aujourd'hui en tout cas à l'université de Lausanne mais je pense qu'en effet ce qu'on peut leur répondre c'est qu'il y a des choses qui changent en fait dans les cursus et qu'on essaye de faire en sorte que ça change vite et qu'il y ait des apports en fait sur des connaissances mais aussi des compétences à acquérir pour être près de main et puis je crois que enfin je regarde dans le Benoît Frein mais je pense qu'on se positionne tous les deux en disant que c'est notre responsabilité de former les acteurs et les actrices de la transition et donc du coup de les outiller pour qu'ils puissent puissent le faire mais ce qui est bien aussi c'est de c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est de les écouter moi je vois par exemple dans plein d'écoles d'agro les formations ont commencé à évoluer parce que c'était les étudiants eux-mêmes qui disaient bon ça va les tracteurs et les pesticides tu vois on a compris là donc est-ce qu'on peut avoir une formation sur le sol est-ce qu'on peut avoir des formations sur l'agroforesterie est-ce qu'on peut avoir des formations sur la permaculture et à force ils ont fait venir des intervenants extérieurs puis deux puis trois puis quatre et puis ils ont fini par avoir un cours et dans tout un tas d'autres que ce soit la biologie ou que ce soit d'autres formations c'est pareil il y a plein d'étudiants qui sont demandeurs de ça dans les écoles de commerce c'est pareil tous les étudiants d'école de commerce qui ont fait ce manifeste il y a quelques années pour en dire nous n'irons plus travailler chez vous on n'ira plus travailler dans telle et telle entreprise parce que pour nous il faut que ça ait du sens et ce n'est pas parce que vous allez nous payer 100 000 balles par an que ça nous intéressera eux dans leurs écoles de commerce ils ont aussi envie qu'on leur parle d'économie circulaire d'économie symbiotique de la théorie du donut de comment on réinvente l'économie pas simplement de Keynes et de Milton et de Friedman et tout ça je ne sais pas s'il y avait une autre je crois qu'il y avait déjà une autre question il y en a une auprès derrière allo oui tout d'abord merci pour pour les discussions super enrichissantes de de vous quatre merci beaucoup moi c'était plus une rebondir en fait avec la création de nouvelles formes de culture il y a aussi et ça va de pair en fait une une recréation du mode de communication entre entre toutes les générations et entre et entre tous en fait tout un chacun et chacune et j'ai perdu un petit peu foi en la politique globale et je pense qu'il y a beaucoup à faire au niveau du local mais comme justement tu venais juste de le dire sur les économies locales et sur les les groupes de de personnes et je pense que c'est un axe aussi qu'il faudrait qu'il faudrait envisager voilà c'est tout merci il y a une question je crois juste derrière et puis une question ici je me l'ai c'est pas exactement une question ça m'aurait étonné mais ça m'a j'espère que je vais arriver à dire les choses je sais pas c'est un un témoignage moi je suis profondément intimement chamboulée par je sais même pas comment décrire ce qui se passe je suis chamboulée dans des valeurs que j'ai construites depuis que je suis petite des rêves que j'ai depuis que je suis petite des choses où je me suis construite j'ai voulu être ça j'ai voulu être ça et maintenant je sais plus mais c'est bien à la fin je vais dire que c'est bien par exemple je suis actrice depuis quelque temps je supporte plus ce qu'on demande aux femmes actrices je supporte plus ce qu'on demande aux personnages féminins d'être et c'est physique je peux plus je peux plus vivre à l'endroit où je vis je suis obligée de m'en aller tout le temps et bizarrement la question c'était comment on tient bon alors on parle des autres et tout ça donc je me dis peut-être je peux essayer c'est quand même une expérience qu'on vit tous intimement secrètement et plus ou moins bien et donc du coup depuis que je vis mal ce pourquoi je pensais que je vivais et bien je découvre des autres relations aux autres je vais beaucoup dans des endroits où j'allais pas il y a des choses qui me sont insupportables et d'autres qui me deviennent avec lesquelles je peux pas vivre sans et je pensais pas que ces choses là seraient importantes pour moi donc c'était peut-être pour dire des fois tenir bon peut-être c'est lâcher aussi et peut-être que dans ces trous bizarres où on est un peu perdu je trouve qu'on redécouvre des instincts qu'on a perdus en fait que aussi peut-être cette période c'est aussi redécouvrir comme des parties de soi que moi j'avais l'impression qu'on m'avait volé et peut-être qu'il y a quelque chose en lien peut-être que Sarah elle en parlera mieux que moi mais en retrouvant des choses qu'on nous a volé moi ça m'amène à un contact différent avec la nature avec les autres avec qui je suis et du coup peut-être que je sais pas que l'écologie ça passe aussi par là je sais pas voilà hyper rapidement merci beaucoup merci beaucoup parce que je trouve que ça met le doigt sur quelque chose dont on n'a pas forcément parlé mais se laisser l'opportunité d'évoluer de changer tout le temps on est tout le temps en train de changer puis on est aussi dans une société qui n'aime pas trop le changement c'est pas très sécuritaire de pas savoir où on va etc et là c'est un exemple typique de ok si vraiment je supporte plus moi j'ai cet exemple où je vais bientôt déménager vivre à Sainte-Croix dans la forêt et ça fait des années que je vis en ville mais je supporte plus la ville c'est viscéral ça me rend tellement triste mais en fait j'acceptais pas parce que je me disais mais en fait c'est comme ça il faut vivre à Lausanne parce que Lausanne c'est super et puis etc comme ça j'ai pas de voiture machin machin et en fait non à partir du moment où j'accepte qu'en fait je suis triste et que je suis pas heureuse dans cette ville c'est là que j'ai pu switcher et me dire ok je vais me trouver un nouveau lieu de vie mais tant que j'ai pas accepté que j'ai pas lâché prise ça j'étais malheureuse parce qu'en fait ça fait que nous comment on dit ça nous nourrit pas ça nous ronge à l'intérieur voilà donc merci pour ce témoignage je crois qu'il y avait une autre oui je voulais je voulais revenir sur la question comment tenir bon quand on se trouve dans une situation quand on est activiste et qu'on se trouve dans une situation comme elle est illustrée dans le film une fois lorsqu'on voit ce commissaire européen aux questions de la pêche et qui à plusieurs reprises vraiment tourne sensiblement le dos à ses deux jeunes et en fait quand on est activiste ce qui est mimé corporellement là dans cette scène on a affaire souvent à ça il y a une explication qui est donnée un petit peu dans le film en disant bah oui il y a des lobbies il y a des lobbies des ONG il y a des lobbies mais ils font pas le poids parce qu'ils ont pas les mêmes puissances et puis il y a moi ça me questionne beaucoup parce que quelle est la bonne attitude à avoir comment trouver ce dénominateur comment parce que en fait cet homme qui tourne le dos là c'est aussi un être humain enfin je peux vraiment le considérer comme ça il a certainement aussi des sentiments humains il a peut-être des amours des enfants voilà tout ça donc des dénominateurs communs avec l'activiste qui aimerait faire passer un message et pourtant il agit d'une autre façon et dans le film plusieurs fois est revenue cette question très belle de l'évolution aussi de la vision d'une petite fille qui se sentait un peu misanthrope face à ces humains dont elle fait partie mais qui sont si mauvais avec la planète et finalement sa réflexion évolue au cours du film puisqu'elle elle dit non j'ai découvert aussi beaucoup d'humains et beaucoup d'humains avec lesquels je peux avoir de l'empathie de l'amour on a évoqué la scène de l'éleveur qui retient ses larmes quand on lui demande mais la finalité de tout ça c'est quand même les amener à l'abattoir enfin voilà donc la question est comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on on essaierait de désamorcer cette espèce de fin de non recevoir pour reprendre l'exemple de cette scène là de ce participant à ce lobbyiste dans les commissions de la paix et en plus on sait qu'il a réussi puisqu'effectivement on a reconduit des mauvaises subventions et on voit ça constamment on le voit constamment dans notre pays récemment vous voyez la campagne qui fleurissait les deux fois non aux initiatives concernant la protection de l'eau peut-être qu'elle était un peu maladroite etc mais enfin sur le fond et la question des pesticides dans l'agriculture donc il y avait une majorité d'agriculteurs il y avait une telle pression même que les agriculteurs qui auraient dit oui au moins à l'une des deux n'osaient presque pas le dire ou l'afficher comment développeriez-vous là je fais appel aussi à ceux qui essayent de mieux sonder l'âme humaine et la manière de mettre de l'émotion mais de l'amour aussi même si on va vers un protagoniste avec lequel on n'est fondamentalement pas d'accord je sais que certaines fois ça m'est arrivé de désamorcer des choses simplement en racontant un vice tout con mais enfin qui lui fait rire alors si on arrive à faire ça mais je trouve c'est difficile comment prolonger par exemple la scène on se dit mais ce gars là si Cyril Dion voulait faire prolonger le documentaire sur ben voilà comment ça se passe ce monsieur comment il fonctionne pourquoi est-ce qu'il agit comme ça voilà il agit comme ça pour plein de raisons différentes c'est-à-dire que il y a ce que les humains vivent eux sa personnalité c'est névrose sa capacité à avoir de l'empathie ou non et puis il y a la structure dans laquelle il est inséré et c'est très intéressant de voir qu'une très grande partie de nos comportements sont orientés par des architectures dans lesquelles on vit qui sont des architectures qui peuvent être physiques l'urbanisme en éteint la façon dont une pièce est disposée par exemple si vous mettez tout le monde d'une certaine façon admettons que vous mettez tout le monde en rond et tout le monde peut se voir ou vous mettez tout le monde en gradin comme ça la façon dont vous allez vous comporter n'est pas exactement la même vous mettez si je prends un exemple extrême vous mettez quelqu'un dans une pièce à poil il fait 5 degrés elle ne va pas se comporter comme quelqu'un qui est là dans une pièce où il fait 20 degrés cabillé et donc d'une certaine manière ce à quoi Bella et Vipoulane sont confrontés c'est ça c'est à dire qu'ils sont face à une espèce d'institution à quelqu'un qui est d'abord une fonction avant d'être un être humain et c'est ça qui est choquant c'est qu'on attendrait de lui qu'il soit un être humain là puisqu'il parle deux ados et en fait il reste dans son truc où on sait qu'il magouille un peu et qu'il a des intérêts croisés donc je pense que ça se joue à plusieurs niveaux c'est à dire que je pense que ça se joue à avoir un impact sur les architectures et avoir un impact sur les architectures la plupart du temps là ça passe par faire de la politique construire des rapports de force et les construire avec des stratégies et ce qui manque le plus souvent à XR ou à tout un tas de mouvements qu'on a pu voir émerger ces derniers temps c'est que il n'y a pas beaucoup de stratégies dans la continuité il peut y avoir des stratégies très ponctuelles pour arriver à bloquer une entreprise ou à faire parler d'un sujet mais moi ça m'arrive très souvent de parler avec le mouvement climat et de leur dire c'est quoi le but vous voulez arriver où ? à faire élire un autre gouvernement à renverser ce gouvernement là à transformer les institutions à j'en sais rien moi à ce que tous les médias parlent de vous enfin c'est quoi le but une fois qu'on sait quel est le but après on peut dérouler une stratégie et bon souvent il n'y en a pas donc ça pour moi c'est un premier niveau et il y a un autre niveau qui est de de permettre en fait de construire des espaces dans lesquelles on puisse se retrouver dans des architectures différentes c'est-à-dire en attendant qu'on ait modifié celle-là et donc moi c'est ce que je faisais à une époque quand j'ai organisé des congrès israélo-palestiniens ou des congrès d'imam et rabbin pour la paix c'est-à-dire essayer de sortir les gens de leur contexte sortir les gens de leur fonction pour les remettre dans un contexte où ils se parlent d'humain à humain et ça ça peut avoir des conséquences insoupçonnables parce qu'il y a parfois des rencontres extraordinaires avec des gens qui se tombent dans les bras qui fondent en larmes et qui du coup sont capables de reconsidérer ensuite quand ils retournent dans leur architecture la façon dont ils vont agir ça ça demande de les extraire là en l'occurrence dans l'extrait dont vous parlez il est en plein dedans donc là ça demande de prendre du recul du champ de s'isoler et de reconstruire des contextes un peu différents j'ai l'impression je vois que le temps file je vous propose de prendre deux dernières questions très courtes s'il vous plaît et des questions s'il vous plaît et puis on clôturera en fait donc il y a plusieurs questions et ça va être le choix de la personne du micro de choisir bonsoir ma question un petit peu enchâssée la première c'était de savoir comment vous vous vivez et gérez le quotidien du je suis personnellement d'accord avec le fait que l'homme qui détruit c'est principalement l'humain qui ne se sent pas bien et que si tout le monde suivait sa passion faisait au quotidien des choses qui lui plaient probablement qu'il aurait un comportement vis-à-vis de l'environnement qui serait bien meilleur néanmoins quand vous regardez un peu les passions les buts de certains vous n'avez pas forcément toujours envie de les encourager si le but c'est je caricature un peu mais le yacht et la collection d'habits qui débordent là où vous dites du coup et je rejoins un petit peu la vision sur la culture il faudrait qu'on soit tous des ambassadeurs qu'on crée ce ecological way of life qui fasse rêver et du coup ma deuxième question lorsqu'on se voit pas forcément en ambassadeur et là je rejoins un petit peu la vision de Sarah Colleur qui veut aller à Sainte-Croix qui me parle beaucoup lorsque moi je me dis ok je vais suivre mes buts je vais suivre mes passions je ne me fais pas trop de soucis en fait pour moi je vais bien me retrouver seul dans ma forêt je serai heureux avec tous mes animaux mais je dois pouvoir faire confiance à ces autres personnes qui vont elles influencer les gens qui actuellement n'ont pas les bons buts selon ma vision des choses et du coup on est un petit peu dans ce sentiment où on ne peut pas vraiment suivre ses buts personnels parce que du coup on n'est plus trop au front à se battre pour que la collectivité toute entière se batte je ne sais pas si vous avez une manière particulière de vivre ça je ne sais pas qui a le micro il y avait déjà un micro et puis ce sera la dernière question désolé oui bonjour vu qu'on en est aux confidences personnelles moi j'ai une question je suis venu ici pour me remonter le moral parce que je suis vraiment très angoissé sur ce qui se passe et j'avais une idole qui a disparu de la circulation elle a été abattue en plein vol c'est Greta Thunberg elle a été abattue en plein vol par le Covid et maintenant qu'on repartait on n'entend plus parler et maintenant il y a Poutine qui va faire retarder encore cette chose alors qu'est-ce qu'on va devenir exactement elle est vraiment bien celle-là alors là vraiment on en cherche une pour la fin celle-là elle est vraiment alors personnellement je ne vais pas m'attarder sur celle-là celle-là je la laisse aux autres mais pour la première question l'avant-dernière que je trouve très intéressante je pense que c'est intéressant de parler en termes de but de parler en termes de besoins et je pense que pour certaines personnes ça va être un besoin presque vital de s'extirper de cette société qui fait mal qui brusque qui en fait frappe chaque jour mais je pense qu'il y a aussi une dimension que j'aimerais qu'il ne faut pas oublier c'est aussi que ça peut aussi être un privilège de pouvoir s'extirper de cette société de pouvoir en sortir de pouvoir se permettre de le faire et en fait j'ai l'impression que ça rejoint vos inquiétudes de laisser d'autres personnes au front et ce sentiment un peu presque de trahison qu'on a en s'éloignant et y réfléchir en termes de privilège je pense ça nous empêche de totalement s'en éloigner et de se dire un peu si j'ai le privilège de le faire parce que c'est vital mais que ça reste un privilège mais c'est vital je peux le faire je m'en éloigne on ne tombe pas dans le piège de c'est ce qu'il faut forcément que je fasse et puis ce qu'il faut comment dire on reste quand même en soutien et on peut quand même continuer vers des convergences pour aller aussi continuer à lutter s'extirper n'est pas forcément s'extirper totalement s'extirper c'est aussi peut-être avoir des lieux je parlais des lieux militants aussi qui sont parfois des entre-sois qui sont régénérateurs en fait c'est un besoin aussi d'être là-bas donc il y a plusieurs manières de s'extirper et de pouvoir continuer à lutter d'autres manières aussi peut-être enfin voilà mais en tout cas je voulais quand même souligner cette notion que malheureusement tout le monde ne peut pas sortir de la société que l'on est peut-être juste pour vite faire rebondir aussi le travail qui relie du coup qu'on fait c'est le travail qui relie il y a trois axes il y a se relier à soi se relier aux autres et se relier à l'ensemble du vivant et je trouve que ça rejoint finalement la boucle elle est bouclée parce qu'au début on a parlé du fait de changer notre vision aussi de dire qu'il y a un continuum entre notre santé et celle de la biosphère et pour moi j'ai pas l'impression de m'isoler enfin de partir là-bas en m'isolant mais au contraire de me dire qu'en fait on est plein à œuvrer sur plein de tableaux différents et de me dire qu'en fait c'est ok ça rejoint ce qu'on disait avant de trouver une forme de sérénité alors c'est pas une sérénité qui est forcément hyper durable dans le sens où des fois je vais aussi pouvoir avoir des moments de crise etc mais c'est ok aussi ça fait partie du jeu mais en fait de quand même se trouver des moments de ressources et de s'autoriser en fait à s'extraire parfois s'autoriser et ça rejoint les ressources aussi s'autoriser à prendre du recul peut-être pas regarder les infos pendant une semaine pour se ressourcer parce qu'en fait si on finit en burn-out on sert plus à rien donc en fin de compte si on prend soin de soi ça paraît très bateau mais en fait c'est hyper clé en fait ça et de commencer à changer cette perspective là voilà puis pour la deuxième question moi je dirais on se fait des free eggs puis c'est cool peut-être voilà non mais sur qu'est-ce qu'on va devenir en réalité on est confronté à la même enfin c'est une situation différente mais au même défi que beaucoup de générations avant nous c'est-à-dire que on a besoin de mettre un pied devant l'autre et comme je le disais tout à l'heure de vivre et là ce qui se présente devant nous c'est effectivement inquiétant c'est très complexe parce que c'est un enchevêtrement d'une multitude de situations pour la première fois l'humanité est confrontée en tout cas de façon globale aux limites de la biosphère il y a des limites écologiques c'est déjà arrivé à des civilisations mais c'est jamais arrivé à toute l'humanité et on sait que arriver à ces limites là va générer d'autres problématiques politiques économiques géopolitiques militaires et comme n'importe quelle génération avant nous on est ramené à la question qui est qu'est-ce que vous allez faire de ça vous voyez cette situation qu'est-ce que vous allez en faire et moi il me semble qu'un des enjeux les plus les plus brûlants c'est un enjeu démocratique c'est-à-dire de trouver des espaces dans lesquels on est capable de faire un diagnostic commun de cette situation déjà de s'entendre sur ce qui se passe et à partir de là de construire des espaces dans lesquels ensemble on peut élaborer des solutions communes pour y répondre pourquoi ? parce que sinon c'est toujours pareil c'est-à-dire qu'il y a des activistes qui vont aller s'enchaîner à un pont pendant qu'il y a des traders qui vont continuer à se faire un max de pognon sur des spéculations de cours de bourse et en fait là c'est à ça d'une certaine manière que la crise écologique devrait nous ramener c'est à un sentiment d'appartenance collective donc un sentiment de on est tous dans le même bateau c'est vraiment la merde et il va vraiment falloir que collectivement on trouve des solutions donc c'est ce que vous disiez toutes les deux tout à l'heure mais commencer à construire ces collectifs autour de soi avec ses amis avec les gens auprès de qui on vit avec les institutions dans lesquelles on est et faire grandir ces collectifs et faire en sorte que ces collectifs non seulement se transforment non seulement nous permettent de vivre des choses formidables entre nous nous soutiennent parce qu'on n'est pas tout seul soit le creuset d'une créativité nouvelle mais que ce soit aussi des collectifs qui engagent des rapports de force avec d'autres structures plus vastes c'est inévitable ce qui fait qu'une société à mon avis en tout cas bascule c'est à dire qu'il y a des changements vraiment en profondeur parce que c'est ça dont on a besoin aujourd'hui des changements aussi profonds par exemple que de passer d'une société monarchique à une société où on a des représentants donc ce qui est un vrai changement de paradigme en termes de structure du pouvoir pour moi pour arriver à ce genre de changement là on a besoin de trois choses de façon continue on a besoin d'avoir des récits nouveaux qui émergent c'est à dire des gens qui sont capables de penser le monde autrement que comme il est à la fois à travers des oeuvres d'art mais aussi à travers des nouvelles pratiques des nouvelles façons de vivre des gens qui vont vivre dans des âdes des gens qui vont faire de la permaculture des gens qui vont inventer des monnaies locales des gens qui vont mettre en place des revenus d'existence donc qui sont capables de penser le monde autrement et de le faire émerger des gens qui créent des rapports de force que ce soit la révolution française que ce soit la fin de l'esclavage que ce soit le droit de vote des femmes que ce soit l'indépendance de l'Inde il y a toujours eu des rapports de force des rapports de force parfois violents parfois non violents c'est ce qui fait dire aujourd'hui à des activistes ou à des universitaires activistes comme André Asmalm qui a écrit comment saboter un pipeline qui est déjà un programme assez explicite en soi qui dit qu'est-ce qui est le plus violent aujourd'hui est-ce que c'est de construire un pipeline ou est-ce que c'est de le saboter et le mouvement climat aujourd'hui est en train de se raconter un peu des histoires en se disant que simplement en allant faire des marches et puis de temps en temps en allant faire un peu de désobéissance civile ça va suffire mais non ça va pas suffire il y a des gens qui ont aujourd'hui un pouvoir considérable dans des structures de pouvoir considérable et qui défendent leurs intérêts et qui défendent des intérêts de classe et qui continueront à la défendre et si ces rapports de force là s'exercent pas ils vont pas du jour au lendemain Louis XVI quand il y a eu la révolution française il a pas dit bon les gars on a qu'à faire une république je sais pas j'arrête d'être roi on fait des élections c'est cool non ? non il a pas dit ça et aucune personne qui est au pouvoir aujourd'hui ou qui a des intérêts financiers considérables ne dira ça donc ça c'est le deuxième truc et le troisième truc c'est des circonstances historiques c'est que souvent ce sont les circonstances historiques qui jouent comme des catalyseurs le droit de vote des femmes c'est par exemple au Royaume-Uni c'est des personnes qui sont capables de penser le monde autrement en disant les hommes et les femmes peuvent être égaux et donc des gens qui écrivent et des gens qui refusent de continuer à se conformer à une forme de patriarcat c'est les suffragettes avec des rapports de force violents et non violents et c'est la première guerre mondiale qui finit par cranter le truc parce que à un moment les hommes partent au front il y en a beaucoup qui meurent il y a un déséquilibre démographique les femmes prennent des responsabilités considérables dans la société ça devient intenable de considérer que c'est des citoyennes de seconde zone de la même façon l'indépendance de l'Inde c'est Gandhi c'est des gens qui sont capables de penser que les indiens et les anglais valent autant mais c'est la fin de la seconde guerre mondiale et un mouvement de décolonisation dans le monde là on en est là c'est à dire qu'est-ce qu'on va devenir on va se retrouver dans une situation où il va falloir faire émerger des récits nouveaux il va falloir engager des rapports de force et des circonstances historiques puissantes comme là ce qu'on a vu avec le Covid comme ce qu'on voit avec la guerre mais comme une circonstance de fond qui est le dérèglement du climat et l'érosion de la biodiversité va mécaniquement pousser des mouvements mécaniquement pousser des gens à se révolter parce qu'ils seront les premiers à être les victimes du réchauffement climatique et donc va stimuler ces rapports de force et va demander qu'il y ait de la créativité avec des récits nouveaux et il faut qu'il y ait les trois parce que s'il n'y a pas les trois par exemple s'il n'y a que des rapports de force c'est le printemps arabe c'est-à-dire on renverse un dictateur et après en fait on n'a pas de récits nouveaux à proposer on n'a pas de stratégie on n'a pas de plan et donc c'est les mêmes qui reprennent le pouvoir et qui recommencent c'est les mouvements comme Les Indignés comme Nuit Debout comme Occupy Wall Street où il y a une espèce d'élan comme ça mais il n'y a pas de stratégie il n'y a pas de vision donc au bout d'un moment ça meurt et s'il n'y a que de la vision s'il n'y a que des nouveaux récits c'est le mouvement de la transition c'est des collectifs qui essaient d'inventer des petits modes de vie locaux mais qui aujourd'hui en reviennent qui disent quelqu'un comme David Holmgren qui a créé la permaculture qui a inspiré le mouvement des villes en transition avec Rob Hopkins ils disent il nous faudrait deux générations pour que ça marche cette stratégie sauf qu'on n'a pas deux générations donc il faut des rapports de force en même temps et en même temps c'est circonstances historiques qui vont les catalyser et nous on est au milieu de ça et il faut qu'on accepte qu'on est pris dans des mouvements de l'histoire et qu'à l'intérieur de ces mouvements de l'histoire on a besoin comme je le disais tout à l'heure de vivre et de trouver du sens à nos existences et de se relier à d'autres et de participer à ce qui nous semble être le plus juste pour nous et à correspondre le plus à l'apport qu'on peut faire au monde et il y en a c'est plutôt dans le champ de résister il y en a c'est plutôt dans le champ de créer il y en a c'est un peu des deux et c'est très bien comme ça voilà allez merci beaucoup Sarah Koller Sylvie Dion Célia Depitreau Grégoire Zimmermann pour les apports riches de cette table ronde merci à vous public pour vos questions et puis je vous souhaite une bonne soirée voilà merci à vous merci à vous Merci.